Avec la commune, avec confiance, notre but à tous est la république universelle. Avec les femmes et avec les femmes ! Bien sûr, avec les femmes ! Avec tous, les enfants, les femmes, non, les oubliés pas, les travailleurs, les ouvriers ! Avec tous, les enfants, les travailleurs ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'espère que ça va être la fin de quelque chose. Vraiment, on attend ça depuis très très longtemps. Vraiment, j'espère que ça va nous apporter une chose extraordinaire. Mais je doute quand même. J'ai peur, j'ai peur. Alors pourquoi vous êtes ici ? Eh bien, forcément, j'ai besoin d'argent et sans mon argent, je ne peux pas vivre. Et si vos parents vous regardent en ce moment à la télévision, qu'est-ce que vous pensez ? Justement, je suis là pour un peu sauver ma ferme et apporter de l'argent. Sauver la France, c'est quelque chose aussi quand même. Oui, c'est vrai, mais en arriver là, c'est quelque chose aussi. Lorsque Francinet se retrouva seul, il repassa dans son esprit. Tout ce qui lui était arrivé depuis la veille. C'était justement à cette heure-là que le jour précédent, son cœur s'était empli de tant de fièles et de jalousie. Alors justement, M. Thiers, dernièrement, a proposé que le journal Le Gaulois et Le Soir soient diffusés auprès des soldats de vos armées pour remonter le moral des troupes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? C'est une chose extrêmement importante parce qu'il faut que cette confusion qui règne dans les esprits cesse. N'oubliez pas que cette soi-disant de commune s'est bâtie sur le crime. Deux de nos généraux ont été assassinés. Notre armée a été déshonorée par une vulgaire, la populace, un Montmartre. Il faut que nous expliquions, nous, l'armée et aussi le gouvernement, quel est le défi, quelle est notre mission pour l'avenir. Ils sont arrivés, ce sont des voyous, ils se comportent comme des voyriens et on va montrer qui est là pour faire régner l'ordre. Et les soldats le comprendront très bien, je crois. Et nous n'allons pas laisser Paris au main de cette racaille cosmopolite, certainement pas. Les Français, certainement pas. Des voyous menés par une poignée de meneurs qui ne sont pas sûrement pour la plupart français. Ça, je pense que... Oui, non, ça c'est clair. Le problème n'est pas de savoir si on va se battre contre des Français, mais de remettre l'ordre en France, qu'ils soient français ou autres, c'est pas le problème. Notre mission en tant que soldat est très simple. La République est en danger, on vient, on nous appelle. On a été formés pour ça, on est là pour ça. Vous êtes tous bien d'accord là-dessus. Je pense que les Français ont besoin de savoir, là la France vous regarde, les Français ont besoin de savoir si vraiment leur armée parle d'une seule voix, oui ou non. Oui, tout à fait. On sera intréable. Nous n'avons pas d'état d'âme, monsieur, et nous allons rétablir l'ordre. L'ordre intréable là-dessus. Et donc vous pouvez nous garantir que les soldats qui sont venus de partout en France pour défendre la France vont vraiment apporter à la France une victoire ? Oui, pour défendre la liberté et savoir exactement ce que c'est la commune. C'est la terreur, c'est les crimes, c'est des choses que la République ne peut pas accepter. De toute façon, c'est le désordre, on ne sait ce que ça, c'est déjà... On n'est pas ennemi de la France, on n'est pas ennemi des Français, les communards provoquent le désordre, c'est tout. Le problème n'est pas plus compliqué que ça. Je crois qu'on va intervenir, on va remettre de l'ordre et puis tout ira mieux. Et les Français comprendront très bien. De toute façon, je ne crois pas qu'un seul peuple au monde ait envie de vivre dans le désordre. Donc nous sommes les garants de cet ordre-là et on va faire en sorte que tout se passe bien. Même si... Par tous les moyens. Voilà, par tous les moyens, même si c'est difficile, même s'il faut se battre. Écoutez, sur ces bonnes paroles, la France vous regarde et on espère, on compte sur vous. Merci. Nous on en prie, merci. Bonjour. Bonjour. C'est une journée magnifique ici à Paris. La grande place devant l'hôtel de ville est maintenant noire de monde. Les Parisiens, toutes classes confondues, sont venus assister à l'installation de la commune à l'hôtel de ville. Les nouveaux élus sont debout sur une estrade, leur écharpe rouge faisant écho au drapeau rouge, recouvrant littéralement la façade de l'hôtel de ville. Au résultat des élections, il y a 80 élus, seulement 12 sièges restent à pouvoir, 13 élus du comité central de la garde nationale, 4 radicaux, 15 membres du parti des maires, 9 blanquistes, 4 néo-jacobins et 11 socialistes indépendants. On va faire quelques extraits de la fête, comme une citation du père du chef, avec la commune et vos bourses de prolétaires pour en faire avec la même emploi, recueillir le prix intégral de leur travail. Et pour le cri du peuple, la proclamation de la commune concerne 20 ans d'empire, 6 mois de défait et de trahison. Je mouche bien à la commune, maintenant nous allons essayer de faire quelques déprétages, vous allez vous entendre. Bonjour, je m'en fais vous cette journée. C'est la fête, tout le monde est heureux, tout le monde a envie de profiter de ce moment. On n'a pas parlé de ça maintenant, chaque chose en son compte. Non mais c'est important de s'en réjouir, mais il faut aussi développer un esprit critique. Vous ne faites aucune analyse, vous donnez des informations comme ça, telles quelles. C'est important de produire des analyses, de faire des propositions. Oui mais c'est un peu délicat à faire parce qu'on essaie aussi de donner la parole aux gens pour faire des extraits. Enfin tu vois pour le comité de salut public, on ne peut pas regarder, on donne bien la parole aux bourgeois. Le comité de salut public franchement, on ne va pas lancer ça parce que c'est, on ne va pas imaginer une seule minute que des gens à la commune, ils vont mettre en place un comité de salut public. Jamais ils vont mettre en place un comité de salut public. Que tu sois contre, d'accord, mais à ce moment là pourquoi tu ne le dis pas, pourquoi tu ne l'oublies pas une analyse par rapport à ça ? C'est un petit peu délicat à faire, nous on a plutôt tendance à vouloir, je ne sais pas, donner l'opinion aux gens, donner leur avis. Non oui, nous on ne donne pas notre opinion, c'est les gens. On peut demander l'opinion à un curé, on peut essayer de faire tourner ça pour faire un peu des conflits de ce qui se passe. Non mais tu comprends, tu peux être critique et tu peux être pour la commune. C'est important à mon avis pour nous de pointer des problèmes pour justement que tu puisses être mieux résoudre. Il y a ça d'une part. De notre part c'est vrai que votre travail, une fête d'interview c'est très intéressant parce que c'est des gens qui ont des choses à dire. Eux seuls peuvent vivre ce que c'est lié à leur situation et ça c'est vrai. Mais c'est trop court, tu ne laisses pas les temps. Mais on a besoin d'avoir un rythme comme ça, regarde les gens pour qu'ils puissent être captés par la télévision comme ça. Il y a besoin que ça soit un rythme, quelque chose d'assez saccalé, d'assez bref comme ça pour tenir l'attention des gens. Autrement si on s'étale, si on fait des débats, si on s'étale comme ça au bout d'un moment... Non les gens ce n'est pas des imbéciles, c'est leur révolution. On donne la parole, ce qui fait que ça nous permet de donner la parole à tout le monde, à un panel de gens comme ça assez large. Moi je suis d'accord avec toi, mais tout est saccadé dans ce cas là, regarde si je prends un extrait du père Duchesne, n'importe quoi, pas de métier pour les gens foutent, point d'exclamation, point d'exclamation, tout est toujours saccadé. Bien sûr, si tu prends juste un extrait, ils vont se faire tuer par l'extrait, c'est pas l'extrait, c'est tout qui est écrit comme ça. Mais non, c'est tout qui est écrit, ouvre l'oeil amis, ouvre l'oeil, les plans, etc. c'est pareil. Si tu lis le numéro en entier, si tu lis le numéro... Vous êtes journaliste ? Vous êtes journaliste ? Oui, 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 on est journaliste. Savez-vous qu'actuellement, depuis janvier, il y a une nouvelle insurrection en Algérie, et qui dure toujours. Et celle-ci, à la suite du retour d'Espahy, c'était une sorte de garde nationale et de bande-armerie autochtone, qui était censée faire ses services que sur le territoire algérien, et qu'on a forcé à aller se battre sur le franc prussien. Et au retour de ces derniers, bon, après la défaite, je dis retour, parce que la plupart, on le sait leur peau là-bas, on les a utilisés comme chair à canon, et puis c'est l'étincelle qui a fait, qu'actuellement, c'est la catastrophe là-bas. Et ils se battent contre qui en ce moment ? Contre les Français, les troupes françaises d'Algerie, et puis c'est dur, on n'arrête pas... Et il n'y a pas que ça ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas que ça ? Depuis leur arrivée, les soldats françaises en Afrique du Nord, ils n'arrêtent pas de confisquer les biens et les terres des gens, et ceux-ci au conflit de colonisation européenne. Et bien les gens, maintenant, là-bas, ils n'ont plus rien, ils sont maltraités par les soldats français, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien. On les tue, voilà, c'est la misère totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Citoyens, citoyennes, bonsoir. Bonsoir. Nous nous trouvons à nouveau devant les portes du conseil de l'hôtel de ville pour tenter de vous rendre compte des débats qui s'y animent depuis deux jours. Ce qui risque d'être difficile vu qu'une des premières décisions prises a été de fermer les séances au public. Il y avait un peu de tension entre la commune et le comité central de la guerre nationale, à savoir qui des deux détient les reines du pouvoir. Les délégués Chalin et Mortier auraient demandé est-ce que le comité central de la guerre nationale cesse d'être et que tous les pouvoirs appartiennent désormais à la commune. Et une question reste à débattre. Qui gouverne la France ? La commune ou l'Assemblée nationale réfugiée à Versailles ? Pour le cri du peuple, la réponse est claire. L'Assemblée de Versailles, si elle pouvait avoir le moindre grain de bon sens et s'avouer que son mandat est terminé, devrait se retirer et abandonner la place aux véritables élus du pays. Et pour le père Duchesne, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre en décrétant dès la première séance la dissolution de l'Assemblée nationale. Dispersez-la, sommez-la de se dissoudre, écrasez-la si elle résiste. Vous êtes la force, mais seulement parce que vous êtes le droit. La commune a passé aujourd'hui les décrets suivants. Un premier décret concernant la suspension du paiement des loyers et un deuxième interdisant les jeux de hasard. Tout joueur de dés, roulettes, lotos, etc. sera immédiatement arrêté et amené à la préfecture. Un point de saut, qu'est-ce que c'est que ça sert à quoi de dire que ça sert à quoi ça ? Un point de saut, j'ai l'avenir. Un point de saut, j'ai l'avenir. Il faut comment se lire. Les secrets militaires, on sait ce que c'est. Ça permet quoi, les secrets ? Les citoyens, vous devez prendre position. C'est le début du secret, c'est le début de la manigance. Le peuple a le droit de savoir. Quelle est votre position ? Pourquoi tout de suite on voudrait nous confisquer le pouvoir ? Quelques temps après, comme ça on ne reprend et on n'aurait plus le pouvoir. Reproduisez le système du passé. Personne ne veut confisquer le pouvoir. Vous interdissez de rentrer. Aux discussions, vous interdissez de rentrer. Nous, on veut que le pouvoir soit au peuple, qu'il revienne au peuple. Et que c'est le qui décide. C'est le système du passé, exactement pareil. A quoi ça sert, tout ce qu'on fait, si vous reproduisez le système du passé ? Mais d'accord, mais je suis partisan de toute façon pour que ce soit public. C'est clair. Alors faites quelque chose pour que ça le soit, parce que nous on ne peut rien faire. Mais j'arrête pas tous les jours. On est allé nous pour ça. Le citoyen nous aide, parce que lui il fait quelque chose pour ça. Mais nous ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on nous laisse rentrer au débat. Parce que nous avons le droit au débat. Et qu'on ne nous mette pas des décrets absurdes sur les histoires de 2D, de l'auto et tout. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes très tôt le matin, le 3 avril. La garde nationale s'apprête à marcher sur Versailles. Il y a eu apparemment des attaques hier sur Courbevoie. Mais bonjour, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là ? Je pense qu'on va aller à Versailles et qu'il est temps qu'on y aille, parce que ça fait 10 jours qu'on attend ça. Et moi je vais vous dire, les gars du comité central, c'est des incompétents. Parce qu'ils ont laissé les gars de s'organiser à Versailles. Je partage tout à fait l'avis du compagnon citoyen. Et nous partons avec des moyens. J'ai pratiquement pas d'armement sur moi, très peu de munitions, sans nourriture. Le comité central n'a pas conscience de ces problèmes. Mais moi je crois, citoyens, que là on est parti pour aller fraterniser avec nos camarades de Versailles qui sont encore dans l'ignorance du grand élan populaire qu'il y a là sur Paris. Et là on va aller leur expliquer, on va aller leur montrer. Il faut leur expliquer les valeurs et les principes de la Commune. Et aussi que le peuple de Paris est derrière nous. Je pense que ça sera suffisant et que n'importe quel citoyen comprenera ça. Regardez ce qui s'est passé le 18 mars. Le 18 mars, il y en a un qui a commencé à baisser son fusil. Après tous, ils ont baissé leur fusil. Moi je crois encore à l'humain. Je crois que c'est encore possible. Mais si, c'est encore possible. Non mais Stéphane, c'est comme à la cordonnerie quand tu fais crédit. Attention, l'autre fois c'était des gars, des petits gars de Paris, autour de Paris. Là c'est une armée monarchiste, des Vendéens. D'accord ? C'est autre chose. Avec des officiers qui sont des nobles, tu vois. C'est autre chose. Il y a 400 députés à l'Assemblée de Thiers. L'armée de Versailles, elle appartient aux monarchistes. C'est le retour de la royauté. Ils vont nous piquer la République. Il faut faire attention et puis il faut se méfier de Thiers parce qu'il est manipulateur. Il faut faire attention. Il ne faut pas lui laisser trop de temps. Non, non mais le vrai ennemi s'appelle Bismarck. C'est le Prussien quand même. C'est quand même le Prussien l'ennemi. C'est lui qui nous a mis. Il y a combien qui sont monarchistes ? Le drapeau royaliste en tête, tu vois. Moi je ne suis pas d'accord. Le drapeau blanc. Merci beaucoup. Merci. Citoyens Morterolles, citoyens Osée. Où en est la police actuellement ? Eh bien écoute, mon ami, on est en train de réorganiser une police nouvelle. Nouvelle en ce sens que jusqu'à maintenant, la police s'occupait de préserver et de protéger les intérêts de la bourgeoisie moderne et que nous, on va s'attacher à préserver, à protéger et à servir les intérêts du peuple. Ça fait une sacrée différence, non ? Nous comptons d'ailleurs sur le peuple pour faire lui-même sa police avec nous et l'aide de la garde nationale, en effet. On ne va pas travailler du tout comme le faisait la police impériale. Tout à fait. Merci. Il faut savoir juste une chose. Moi je... Bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté délation, mais quand il s'agit de protéger encore une fois le peuple, il n'y a pas question de délation ou autre. Il faut savoir qu'en ce moment dans Paris, un certain nombre de gendarmes et de sergents de ville ont laissé tomber l'uniforme pour endosser l'uniforme de l'anonymat. Et ça va nous poser quelques problèmes parce qu'ils sont en train de prendre des renseignements au travers de discours qui peuvent se faire dans les cafés. Et ça, ça peut nous porter à un grave préjudice, je pense. Donc méfiance, 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 c'est le mot d'ordre. Les vigilances. Les grandes vigilances. Merci. Bonjour mesdames, vous êtes au courant de la Grande Sortie. Hier, il y a aussi un décret qui a été passé pour la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai, c'est fantastique. Si c'est vraiment vrai que l'Église et l'État sont séparés, c'est merveilleux pour nous. Mais les Versaillais ne nous laisseront jamais dans cet État-là. C'est là où ça va devenir difficile. Ils vont vouloir, les cléricaux de Versailles ne nous laisseront jamais proclamer pour tout le monde de la séparation de l'Église et de l'État. Si ça sera la lutte, ça sera la lutte. Ben, ça sera la lutte. Moi, je suis croyante. Citoyennes, avez-vous lu le premier des principes de la République française, qui est la liberté, la liberté de conscience, qui est la première des libertés ? Assistez bien. Article 1er, l'Église est séparée de l'État. Bravo ! Article 2, le budget des cultes est supprimé. Enfin ! Merci. Bonjour, ma soeur. On aimerait savoir ce que vous pensez de la séparation de l'Église et de l'État. Ça n'est pas le moment, monsieur. Vous devez bien avoir une opinion là-dessus, quand même. Non, oui, peut-être, mais ça n'est pas le moment de la lire. Au revoir, monsieur. On peut être croyant, on peut croire en quelque chose, mais forcément dans l'institution, parce qu'en fait, ils nous font toujours coupabiliser chaque fois qu'on fait quelque chose, surtout nous les femmes. On n'a jamais le droit à la parole, ils viennent, ils nous disent fais comme ça, fais comme ça. De quel droit ils nous dictent notre conduite ? Ça, on ne veut plus ça. C'est un peu ce que je pense aussi. Moi, je suis croyante, je vais à la messe, d'ailleurs. Mais je pense que, autant c'est normal que l'Église s'occupe des affaires religieuses, autant je ne veux pas qu'elle se mêle de mes affaires, qu'elle me dise ce que j'ai à faire. Elle m'a dit que je ne devais pas avorter, elle n'arrête pas de nous culpabiliser, nous en tant que femmes, et je pense que ce n'est pas son travail. Vous savez, le curé, qu'est-ce qu'il nous dit ? Comment, madame, pas de bébé cette année ? Vous trouvez ça normal qu'un curé vous dise ça ? Elle n'est pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord, parce que je viens de la campagne, je viens de Picardie. Là-bas, le curé, il était bien, il nous aidait, les pauvres gens. Et ici, depuis que je suis à Paris, il n'y a que le curé de la paroisse d'à côté qui nous aide. Alors s'ils s'en vont, qu'est-ce qu'on va devenir, les pauvres gens ? Il n'y aura plus personne pour nous aider. Oui, mais moi, je pense que les cornettes, elles nous aident. Mais les curés, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Mais de toute façon, la République, elle t'en donnera du travail. Et puis, elle s'occupera de toi aussi bien. Il faut absolument aller à Versailles. Il faut absolument sauver la République, courageusement, même si c'est difficile. Bonjour, alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation militaire en ce moment ? La situation militaire, on ne la connaît pas bien. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut aller à Versailles, là-bas, parce que sinon, on ne pourra pas se rendre compte. Écoutez-moi, à Versailles, c'est un appel aux femmes, là, qui est lancé dans les journaux. Écoutez ça, citoyennes. Allons dire à Versailles ce que c'est que la révolution de Paris. Allons dire à Versailles que Paris a fait la commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que le gouvernement est responsable du sang de nos frères et que nous le chargerons de notre deuil devant la France entière. Ça, c'est beau. Réunissons-nous dès aujourd'hui à midi, place de la Concorde, pour aller sur Paris. Citoyennes, allons à Versailles. Vous avez fait d'appartir à Versailles ? Oui, mais pour parler, sans les armes. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais vous allez leur parler. Le 18, le 18, les soldats de Versailles ont retourné leur crosse pour ne pas tirer sur nos soldats de la garde nationale. Mais le 18, c'était absolument pas la même situation. Le 18, ils étaient à l'intérieur de Paris, ils étaient minoritaires, il y avait des problèmes d'organisation avec les canons et on a pu s'engouffrer dans la brèche. Ça n'est absolument pas la même chose aujourd'hui. On est d'accord, mais maintenant, on va quand même pas... L'armée Versailles, elle s'est reconstituée, c'est une armée forte. On a un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Nous étions dans un état de siège pendant plusieurs mois. Il ne faut pas tout de suite recommencer, on est isolés. Il faut absolument aller s'ouvrir aux provinces pour aller dire notre parole et pour qu'il y ait des gens qui nous suivent, il ne faut pas... Vous êtes bien naïves, on va arriver, ils vont nous écouter peut-être. Mais ça fait une semaine, ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous. Ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes faules, mais si on y va, c'est armé à Versailles. Mais bien sûr, ne confondez pas qui est notre ennemi. Ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous, c'est Thiers qui est notre ennemi. Il faut aller leur dire qu'ils sont nos frères et nos fils. Vous ne voyez pas ce que c'est qu'une organisation militaire, c'est évident, qu'ils ont tout organisé à Versailles. Il faut y aller armé. Et moi, je peux vous le dire, je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est que manipuler une âme. Et nous toutes, on peut manipuler des âmes. Il n'y a aucune raison, il n'y en a aucune raison qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes. Et même, parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence. Mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les bataillons, il y a du boulot pour quatre femmes au moins par bataillon. Pourquoi je suis toute seule, moi ? Bonjour, messieurs. Les femmes avec qui nous venons de parler désirent aider l'armée d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez ? De quoi ? Pardon ? Oui, les femmes voudraient aider l'armée, se joindre à vous dans votre attaque ? Bien sûr, il faut accueillir toutes les bonnes volontés dans l'armée. Les femmes sont très glorieuses, elles sont très décidées, elles ont beaucoup de courage. Et toutes celles qui veulent venir, on les accueillera à bras ouverts parce que, je pense, se feront des bonnes combattantes et elles vont nous aider. Il faut accueillir tout le monde, toutes les bonnes volontés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'entends ? Oui. Vous voulez introduire des femmes dans l'armée ? C'est une plaisanterie. Il n'en est pas question du tout. Non, mais vous entendez ça, Brouillet ? Écoutez, je pense honnêtement que nous avons des questions nettement plus importantes à résoudre et à se poser en ce moment. Celle-là peut peut-être attendre. Je crois. Restons tout de même pratiques. Les femmes peuvent servir à la cuisine, à la culture, peut-être à l'infirmerie et certainement dans l'alcool, n'est-ce pas ? Comme repos du guerrier. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur, est-ce qu'en tant que médecin, vous vous apprêtez à partir avec la garde nationale à Versailles ? C'est mon devoir, monsieur. Est-ce que vous seriez prêt à accepter l'aide de femmes en tant qu'ambulancière, par exemple, dans votre corps de métier ? Madame, je suis au regret de devoir vous dire que la présence des femmes sur le terrain des opérations est inopportune pour le moment. Comment ça est-il opportune ? Et en fonction de quoi, elle serait inopportune la présence des femmes aux côtés de nos blessés ? Ce sont nos maris, ce sont nos hommes ? Madame, je raisonne dans l'optique d'une éthique militaire et il n'est pas prévu dans nos serments. d'engager des femmes sur les champs d'opérations. Pourtant, il y a bien parmi les femmes, il y a des femmes qui sont formées pour être médecins. Certaines n'ont pas le diplôme, elles sont formées, elles ont des compétences, elles pourraient être utiles, il y a des besoins. Mesdames, je ne le remets pas. C'est la guerre civile qui nous relâche. C'est la guerre civile qui nous relâche. Vous ne prenez pas. Si on le sent bien, bien sûr que... Mais ce sont vos frères, vos maris qui ont envoyé se tuer. Justement, c'est d'autant plus légitime qu'on y aille. Mais ce sont vos enfants, ce sont vos frères, vos maris. Non, mais ça, c'est des moyens bourgeois aussi de nous culpabiliser. Parce que ce n'est pas nous qui les envoyons, les hommes sont libres, madame. Libres d'aller se battre s'ils l'entendent ainsi. Ça ne vous fait rien d'aller les faire tuer ? On ne va faire tuer personne. Si vous avez des problèmes de conscience avec ça, vous pouvez aller à Versailles et leur parler à notre place. Mais vous voyez, on n'a pas été à Versailles. Nous sommes restés avec vous. Nous sommes avec vous, bien que nous le soutenons. C'est moralisé. Mais vous n'acceptez pas notre participation. Non, pas du tout. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous allez faire tuer vos maris, faire tuer vos frères. Mais ça, nous ne les regardons pas. Maintenant, ce qu'ils font, c'est être sur les barricades et soigner. Les soigner, ces gens. Et on se propose de s'organiser. d'apporter notre soutien et notre aide. Mais si personne n'en veut, on s'organisera seuls. On n'a pas de soin. Peut-être que dans l'avenir, ça va s'organiser. Et que peut-être vous pourrez aider. Mais quel avenir ? C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans dix ans. Quoi, Dieu ? Alors, il est au moins de Marie, là. Il est parti, il a fait partie de l'anarcho. Mais mon mari, je vais essayer de le congrès. C'est pas le nôtre, c'est pas le nôtre. Jésus, Jésus, c'était l'artiste, le meneur, l'anarcho. Le charpatier est toujours en grève. Jésus, l'artiste, le meneur, l'anarcho. Le charpatier est toujours en grève. Vous en avez fait le dieu des bourgeois. Vous en avez fait le dieu des bourgeois. Et la belle Sainte Vierge, la Sainte Vierge de la jeunesse, avec son petit voile bleu, avec son petit voile bleu, son petit Jésus. Vous l'avez violonné ! Vous êtes un salaud ! Vous êtes un salaud ! Vous êtes des salauds ! Quand vous les curiez, vous prêchez l'ordre et la famille ! On en a marre de l'ordre de la famille, des maris. On veut être libre, enfin libre. Mais personne ne vous oblige à vous marier. Vous êtes des parasites qui vivez sur le dos du peuple. C'est l'argent qui devrait revenir au peuple. Votre argent dans les églises. C'est honteux ce luxe que vous avez dans les églises. Mais ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du peuple de Dieu. Mais ça n'existe pas le peuple de Dieu. À tous ceux qui veulent venir ? À tous ceux qui veulent venir. À plus de prendre dans le vif. Vous en avez la tête. Ça n'est pas en ayant un fusil qu'on résout un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes du bon côté du fusil. Vous pensez avoir raison. Et si demain, quelqu'un en face de vous a un fusil et vous pas ? Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus raison ? On ira lui prendre son fusil. Et s'il tire avant que vous lui preniez, vous serez mort sans avoir prouvé que vous aviez raison ? Ce n'est pas le fusil qui prouve la raison. Madame Deferre, vous semblez un peu énervée. Oui, moi je suis absolument catastrophée de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui va arriver ? Mon mari est mort à la guerre. Moi, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire toute seule devant toute cette bande. Je suis inquiète. Il faut sauver l'outil de travail. Et qu'est-ce qu'on va faire si tout le monde nous agresse comme ça ? Moi, je me sauve dans la campagne. J'ai peur, là, maintenant. Vous avez peur. Oui, moi j'ai peur. Parce qu'elles ne savent pas une minute raisonner. On ne peut plus même pas parler avec elles. Alors, qu'est-ce que ça va faire ? Comment elles écoutent un peu ce qu'on veut leur dire ? Mais parce que ça fait des années qu'on s'est tue. Alors, bien sûr, on est excités plus qu'à l'habitude. Mais on est pareil que toi, on a une femme. On ne sait pas ce qui va arriver après. Alors, après, vous allez peut-être me tuer. Ça va, peut-être. C'était pas vrai. Peut-être. C'est comme toi, tu enlèves ta robe. Et puis, tu te mets en pantalon. Et puis, là, on verra si c'est un homme. C'est un homme. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La délégation du sous-comité vous informe ! Les conspirateurs royalistes sont passés à la tête ! Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué, ce matin, les Vendéens, les Chois, les Bretons, les Gendarmes, au couvert de mitrailles et d'ombus, le village unoffensif de Denis ! En tant qu'élus, représentant la population de Paris, notre devoir est de défendre la cité contre ses agresseurs ! Avec votre aide, nous la défendrons ! La Commune compte sur vous ! Vive la Commune ! Vive la Commune ! Vive la Commune ! Citoyens, citoyens, citoyennes, citoyens ! Que les espions de Versailles qui rôdent autour de nos murs aillent dire à leur maître quelle vibration sort de nos poitrines ! Qu'ils leur apportent l'image de cette population glorieuse, cette armée populaire prête à donner son sang pour sauver la patrie ! Citoyens, citoyens, écoutez-moi ! Laissez vos maris, laissez vos enfants faire leur devoir ! Tous à Versailles ! Allez ! Allez ! Vingt-sixième ! À vous l'heure de porter le drapeau ! Allez ! Vient, tû, Versailles ! À l'avors ! Vingt-sixième ! Sous-titrage ST' 501 Quels vous pensiez de la guerre nationale quand vous êtes arrivé ici ? Nous pensons qu'on ne manque pas d'enthousiasme chez ces soldats. Malheureusement, on manque d'entraînement, on manque d'équipement. Ils ne sont pas encore assez bien organisés. Nous pensons que ça sera une cause d'importantes pertes. Mais d'autre côté, on n'a pas de choix. Les soldats doivent se former sur le champ. Pourquoi êtes-vous en France ? Comment êtes-vous arrivé ici ? Il faut savoir que la situation en Pologne est très dure pour nous. Est-ce que vous permettez de parler polonais ? Bien sûr. Après l'insurrection 1963, on a été condamnés à un exil en Syberie. Et après, nous avons échappé d'un transport vers la Syberie. On a choisi la France comme pays d'accueil. Et nous avons proposé nos services militaires pour l'armée française pendant la guerre avec les Proussiennes. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce qui se passe ici en ce moment ? Pour nous, notre participation dans la force de la guerre nationale, c'est la continuation de notre lutte que nous menons en Pologne depuis des années. Premièrement, parce que la Pologne n'est plus un pays indépendant depuis longtemps. Nous avons toujours participé pendant l'insurrection. Et comme les militaires professionnels, nous avons toujours donné appui pour les forces insurrectionnelles. Puis en France, après notre départ de la Pologne, nous avons proposé nos services militaires pour la force. Française qui s'est battu à l'époque avec les Proussiennes. Donc notre participation dans la guerre nationale, c'est une sorte de conséquence de notre participation pendant la bataille à Paris. Il faut dire que beaucoup de nos collègues s'est battu aussi en Italie, contre Proussiennes et des côtés de Garibaldi. Pour nous, c'était un peu le choix traditionnel. Moi, je suis né en France, c'est mon père qui est venu ici après d'autres insurrections polonaises, qui a échoué en 1831. Je me sens aussi autant français que polonais. Et au dépli, je pense qu'il n'y aura pas la Pologne libre sans la France juste et sans la France qui va gagner. Et sans la commune qui doit gagner aussi. Parce que pour changer l'Europe qui est injuste, il faut changer aussi l'ordre social en Europe. C'est notre engagement aussi. Merci. Merci. J'ai très peu de mots à adresser à l'Assemblée. Mais les faits que je dois lui communiquer sont tellement satisfaisants. S'il y a quelque chose de satisfaisant dans la guerre civile, sont, dis-je, tellement satisfaisants que la brièveté du récit n'en saurait diminuer l'importance. Plus haut, plus haut, on n'entend pas. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. J'en demande pardon à l'Assemblée, mais ma voix est éteinte. Je suis extrêmement fatigué. Et il me serait très difficile de me faire entendre à une grande distance de cette tribune. Hier, tout le monde le sait, nous avons eu un combat à soutenir contre ces malheureux qui, égarés par des pervers, veulent faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère. L'armée a prouvé qu'elle avait le sentiment profond du devoir et qu'elle avait, comme le pays, l'intelligence de la situation. Elle a montré, elle a montré un élan et une valeur remarquable. Bravo! Bravo! Radiour! yolks видно ! quartier! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Manipulé par les étrangers Ça nous le savons, nous savons d'où ils viennent ces étrangers Ce sont les Garibaldiens, etc. Alors ils sont allés à Londres, l'Empereur leur a permis d'aller à Londres Et vous voyez ce qu'ils deviennent ? Ce sont des ingrats ces gens D'ailleurs le peuple, c'est comme ça, vous leur donnez ça, ils demandent le bras Ils ont quelques personnes éclairées, une poignée de soi-disant éclairées Et une masse de gens qui ne savent se servir que de leur main Quand ils sont manipulés, ils sont manipulés par les étrangers Ils ont tout détruit et maintenant ils réclament du pain Mais ils ont détruit leur force, ils ont détruit l'industrie Mais il n'y a plus rien, tant pis pour eux Ils n'ont qu'à se remettre au travail, ils auront à manger, il y a à manger pour leurs enfants Je suis d'accord madame, ils auront à manger pour leurs enfants Qu'est-ce qu'ils deviennent sans nous ? Ils nous reprochent d'avoir capitulé Qu'ils y aillent vers les Prussiens Qu'ils les brandissent vers les Prussiens alors qu'à travailler Qui était sérieusement organisée, la résistance contre les Prussiens ? J'en ai pas vu trace d'une sérieuse résistance contre les Prussiens organisés Mein Gott, nous en Allemagne, ce qu'on attend c'est la paix, un gouvernement stable Afin de reprendre les affaires, c'est ça qui compte Les affaires, il faut que les deux gouvernements soient ensemble Et on veut signer un traité de paix, c'est ça le plus important Vous pouvez compter sur Bismarck Entre Allemagne et la France, il y a des affaires extrêmement importantes Qui peuvent s'établir si on écrasse cette minable commune avec ses ouvriers Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils veulent Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils veulent Bismarck est la même relâchée les Présionières des guerres françaises Mais vous, vous ne comprenez pas que c'est pas Allemagne l'ennemi que c'est C'est vous qui vous massacrez entre vous-même, c'est tout d'abord une guerre franco-française Un truc qui est là, mais tout d'abord une guerre, c'est tout d'abord une guerre franco-française Il faut les tuer, c'est ce sont les tuers eux-mêmes Merci. Merci. Mais j'ai deux pour me parler comme ça. J'ai pas hâte de calmer si tu... De la presse, t'as pas agressé quelqu'un comme ça. Il travaille chez son arbre. Je travaille. Alors, chute ! Alors, si tu travailles au fleur du chêne. Demain, on va avoir un encadrement qui parle des jeunes, parce qu'il n'y a rien qui parle des jeunes dans ton journal, OK ? On a besoin d'une place au niveau des élections, et on a besoin... Tu vas parler du monde piété, parce que c'est une honte sous la commune. C'est une honte que la commune accède. On veut plus le monde piété. Et ici, demain, on va se réunir, La commune de Paris, considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité comme ceux de la guerre, décrète article 1er, toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d'accusation et incarcérée. Article 5, toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la commune de Paris sera sur le champ suivie de l'exécution d'un nombre triple d'otages. Mais nom de Dieu, quel aveuglement ! Nous savons bien où sont les présotages, la Banque de France, les domaines ! La guerre n'a jamais été une solution. La guerre, oui maintenant, elle est nécessaire, pour l'instant, mais la priorité des priorités, la commune ne doit pas oublier la révolution non plus, que c'est l'éducation, les enfants. Il y a des enfants, regardez autour de vous, dans la rue, partout, qui traînent, qui restent. Il faut absolument les prendre en charge, ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut vraiment que la commune s'engage à ouvrir des crèches pour libérer les femmes. Les femmes ont trop de tâches quotidiennes qui les arrasent, qui les avilient. Ce n'est pas possible, ça. Il faut que la commune s'occupe de tous ces enfants qui traînent dans les rues, mais qui les prennent en charge dès le plus jeune âge, même avant même qu'ils aient l'âge d'aller à l'école. Réellement, ce n'est pas possible. Il faut socialiser les enfants. Je pense que c'est le seul moyen que la conscience... Citoyens, citoyennes, nous sommes au cœur du dispositif militaire de la commune, dans le cabinet du citoyen Kluseret, qui a été nommé il y a quelques jours ministre de la guerre et commandant-chef de nos armées. Le citoyen Kluseret s'est entouré d'un groupe de prestigieux officiers étrangers, dont le général Dombrovski, un militaire de carrière polonais ayant servi sous les ordres de Garibaldi, qui l'estimait particulièrement. Il a été nommé commandant de Paris et du secteur de Neuilly. Oui, toujours dans un esprit d'ouverture et d'internationalisme, le général Dombrovski a confié le commandant au général La Cecilia, d'origine italienne, ainsi qu'au généraux Vobreski et Ocolomich. Madame, nous avons croisé votre mari. Comment va-t-il ? Oh, pas très bien. Il est épuisé. Il essaie de se reposer un peu, mais je ne sais pas si vous savez, mais la guerre semble vraiment déclarée à Versailles. Donc je pense qu'il va repartir. Donc voilà, on n'est pas très bien. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose ? Oui. Oui, oui, j'ai très peur. J'ai très, très peur. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des généraux étrangers dans cette armée. Des Italiens, des Espagnols, des Polonais. Ils auraient quand même pu trouver un général français. Ah, quand même. Ça peut faire que... En attendant, qui va défendre les intérêts du peuple ? Eh bien, rien n'empêche pas l'autre. Ils sont parfaitement capables. Pourquoi pas ? Mais les Français aussi, ils sont capables. Il n'y a plus d'un étranger qui a largement défendu les intérêts de la France. Et Terron, qu'est-ce qu'il fait pour aller se battre, défendre la commune ? Oh, il ne faut pas rigoler. C'est lui le plus jeune. Vous arrêtez pas de l'emmerder. Et le libre choix ? Le libre choix ? Qu'est-ce que vous en faites du libre choix ? D'aller se battre, de ne pas se battre ? Est-ce qu'on n'aurait pas le choix de se battre ou de ne pas se battre ? Exactement. Vient avec nous sur les barricades. Viens, Val, viens. Oui, mais il y a une autre mère qui ne veut pas aller à la trouille. Mais notre mère, elle ne veut pas aller à la trouille. Oui, mais arrête. Papa et Fabi, ils veulent qu'on y aille. Les jeunes, ils vont aller se battre. C'est les jeunes, et Terron, ils restent là. C'est scandaleux de voir ça. C'est honteux. Justement, les petits gens, on ne peut pas laisser se battre. Allons, je te dis. Si tu avais l'âge de combattre, tu nous retiens. C'est bien sûr que s'il faut y aller, on va y aller. Moi, mon compagnie, je me suis battu en crimée. Et on dit que ça a refusé, Terron, les drapeaux. À Versailles, vous avez vu comment ça s'est passé à Versailles ? Mais bon Dieu, vous avez vu Agnès, comment elle est inquiète. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que de se battre ? Mais on va se battre ici, dans la cour, c'est ça ? C'est ça, on va... Tuez-le, alors. Faites présenter les armes. Garde à vous. Présentez, armes. Au champ. Garde à vous. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. Et pour vous, comment ça se passe, madame ? Je suis très contente, madame, de faire. Notre patronne, elle a ouvert l'atelier, le lavoir, mais on n'aura pas d'augmentation. On a besoin de vivre. Mais bon, déjà, on a un peu de travail. C'est déjà une bonne chose. Il y en a qui n'ont rien du tout. Alors, je vous ai dit avec les stoma-vides et tout. On a marre, on a marre, on a marre, on a marre. Je vais gagner, je vais aller reprendre le maitre. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation, là, en ce moment, de ce qui se passe ? Ce qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus d'ouvrages. On est de moins en moins payés. Je m'étais mise d'accord avec un prix, avec la patronne, et ce matin, elle vient de me dire qu'elle va me payer la moitié de ce qu'elle m'avait promis. Avec ça, je ne peux pas vivre. Et du travail, je n'ai même pas assez de temps pour le terminer. J'ai trop d'ouvrages à faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait, je ne sais pas, qu'on ait un lieu où on puisse se rencontrer entre femmes. Il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a qu'on monte trop, il y en a plein qui dorment dans la rue. Il faudrait qu'il y ait un lieu où on puisse se rencontrer, discuter, parler de tout ça. Discuter, discuter, ça sert à quoi, discuter ? Organiser la solidarité entre nous. Mais il faut agir, on a besoin d'action, c'est pas en discutant que les choses, elles vont s'arranger. Ils ont là la solidarité. Moi, je veux bien regarder des gamins à faire des trucs. Il ne manque que ça, nous, d'avoir du travail. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez ? C'est bien de s'organiser, mais c'est malheureux qu'on faire les choses. Mais maintenant, il ne faut pas attendre, quoi. Donnez-nous du travail, donnez-nous, madame la patronne, donnez-nous du travail. Nous, on n'a que ça à faire, on n'a que nos bras pour travailler, alors. Moi, je vous donne ce qu'il y a à faire. En ce moment, tout le monde est parti à la guerre. Et puis, en plus, je vous paye moins, je le sais. Mais je fais ce que je peux. Ah, mais attendez, moi, je suis ma mère. Vous payez, moi. Attendez, vous parlez d'argent, mais moi, je vais vous montrer de la vraie solidarité. Vous voyez ce ras-là, c'est une vieille dame. Elle ne peut pas travailler, la vieille dame. Alors, moi, je lui lave à sa place. Et puis, son salaire, il est moindre. C'est elle qui aura le salaire. Voilà. Eh bien, ça mûle pas, moi, je trouve qu'il faudrait faire. Peut-être que la mairie, elle va vous donner aussi le linge à laver, là, de nos militaires à nous, de l'on fienne. Mais combien ils vont nous payer, aussi ? Je suis en train de négocier avec la mairie. Ah, c'est au moins du travail. C'est du travail, mais si on n'est pas payé, ça sert à quoi ? Mais ne c'est pas, je peux jamais rien vous dire. Allez, laissez-la parler. Je suis en train de négocier avec la mairie pour avoir le contrat des chemises des officiers de la garde nationale. Mais ça ne se fait pas en deux jours, des négociations avec l'administration. Nous sommes ici dans la mairie du 11e, où la municipalité s'est organisée depuis notre dernière visite. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je m'appelle Beau Picard. Et depuis quelque temps, on a pris la mairie. Et je m'occupe de tout ce qui est l'état civil. Et en même temps, la mise en place d'une commission concernant les pensions pour les veuves de guerre. Et puis, dès maintenant, pour l'assistance aux nécessiteux, une aide financière. Citoyen Verdure, bonjour. Que faites-vous ici ? En tant qu'élu du 11e, élu à la commune, je viens le plus souvent possible à la mairie pour m'occuper des tâches administratives. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous allons procéder à un parrainage républicain, qui est le grand événement de la journée. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous faites exactement ici ? Je tiens le registre de l'état civil. Je contrôle les allées-venues dans la mairie. Et j'ai établi des fiches de renseignement. Quel est votre nom ? Blanche. Blanche Capel. Merci. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je suis le citoyen pâté. Je suis délégué aux subsistances. Je distribue des bons de brouet national pour une personne et un repas, et des bons de 500 grammes de pain pour ceux qui sont inscrits sur les registres. C'est mon rôle à la mairie. Nous l'avons fixé. Et vous, que faites-vous ? Moi, je suis son assistant. C'est une procédure qu'on avait déjà mise en place avec le précédent maire pendant le siège. Mais pendant le siège, il y avait très peu de subsistance. Pour l'instant, on a un peu à donner. Bonjour, excusez-moi. Pour la télévision, que faites-vous ? Alors, je m'appelle Charles Capelaro, je suis délégué municipal ici dans l'arrondissement. Je m'occupe de l'intendance de la garde nationale. L'équipe de pain, l'armement, les bonnes alimentations. Et là, d'ailleurs, j'ai une garde nationale qui vient me réclamer des bonnes alimentations. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'état des lieux de ses besoins. Oui, il me demande un papier écrit du chef de compagnie, mais il ne m'a rien donné. Et vous demandez à votre chef de compagnie qui vous donne ce papier. Et vous revenez et je vous donne satisfaction. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Henri et Apollon-Guillaume, je m'occupe des opérations de maintien de l'ordre, réquisition, perquisition, arrestation, éventuellement dénonciation. Excusez-moi. Excusez-moi, et vous, que faites-vous ici ? Alors, je fais partie du sous-comité, délégation civile. Je recueille les dépositions qu'on veut bien m'amener pour l'arrestation des réfractaires, les perquisitions et les réquisitions. Bonjour, monsieur. C'est pour la télévision communale. On voudrait savoir ce qui se passe ici. On interroge le citoyen, là, qui traîne les bars. Il répond à la mauvaise parole. Un réfractaire, aussi. Mais, alors, citoyen ? Qu'est-ce qu'il a fait, exactement ? Il répond à la mauvaise parole. Il tient des propos défaitistes. Il était complètement alcoolisé hier soir, mais je pense qu'on l'a vu dans le 11e, parce que les bars sont moins chers qu'à Versailles, peut-être. Alors, qu'est-ce que tu réponds à TV communale ? Je ne sais pas. Je viens de me réveiller ici. J'étais au bar hier et je me retrouve ici, entre vous. Il y a des questions d'espions. Mais je suis un... J'étais au bar et qu'est-ce que vous me voulez ? Vous brisez le moral de l'ordre pour vous mettre toutes les consens de son utilité. Tu peux nous être petit. Bonjour, monsieur. Que faites-vous ici ? Pourquoi ? Je prépare le premier numéro du journal Le Prolétaire qu'on fera apparaître dès qu'on aura trouvé des fonds pour pouvoir faire cette publication. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce journal ? Il y aura tout ce que les habitants du 11e arrondissement voudront mettre pour défendre une ligne politique, pour défendre un certain nombre d'idées. Voilà. Je peux vous donner un peu la ligne politique du prolétaire, si vous voulez. Nous, prolétaires, nous sommes la solidarité, l'union et l'égalité. Nous voulons la suppression de tout privilège, de tout monopole, pour leur substituer les lois de la capacité, afin que le travailleur puisse profiter réellement du profit de son travail. Nous voulons l'instruction primaire, gratuite, obligatoire et laïque. Nous voulons que l'élu soit toujours prêt à rendre des comptes devant son électeur. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce qui sera débattu dans la rue, dans les réunions et qu'on fera apparaître dès qu'on le courra dans le journal. Voilà. La préfecture de police a vivement engagé la mairie du 11e à essayer de recueillir, par tous les moyens nécessaires, des informations sur certains citoyens qui auraient encore des contacts avec Versailles. Ils y ont des familles et ils sont toujours en rapport. Or, moi, en tant que commissaire du 11e arrondissement, je vais appliquer ces mesures de manière extrêmement radicale, même si elles paraissent un peu impopulaires, et mettre en place une surveillance extrêmement étroite et systématique concernant tous les faits et gestes de tous les habitants du 11e arrondissement. Quoi sur mon mari ? J'ai déjà dit au commissaire ! Mon mari est parti à Versailles comme son métier l'exigeait. Votre mari n'a rien à faire à Versailles. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est la commune. Mon mari est parti à son métier et c'est son problème. S'il doit sa vie à quelqu'un... Moi, j'ai une maison à gérer, des enfants élevés. Vous croyez que c'est facile ? Divorcez, citoyenne. Divorcez. Les 3 joues... Dans le thème de l'an 2, devant nous, Augustin Verdure, délégué municipal du 11e arrondissement, le citoyen Batrin Gérard, la citoyenne Bécroche-Marie, Je vous déclare de vouloir présenter leur enfant Lucien afin de le placer sous la protection de l'autorité légale et républicaine émanant de la libre volonté des suffrages. Vous avez également déclaré de vouloir donner à votre enfant comme protection particulière un citoyen Nazar Stéphane et la citoyenne David Lucie comme marraine. Qu'en accepte le rôle et la charge que ses parents viennent à lui manquer, de l'élever dans le respect des institutions démocratiques, de développer en lui les qualités morales, humaines et civiques indispensables afin qu'il soit à sa majorité un citoyen avide de sentiments de fraternité, de compréhension, de respect de la liberté et de solidarité à l'égard de ses semblables. Messieurs, nous avons ce jour lancé une offensive contre l'effort d'ici et devant. Tous les deux doivent être neutralisés afin de permettre au siège de débuter de l'autre côté de la scène. Si le fort d'ici ne tombe pas dès le début de l'offensive, il risque par sa position dominant le fleuve de prendre les asségeants en enfilade. Le fort de Vendres doit être réduit au silence car il peut apporter un soutien en artillerie à son voisin. Une fois les deux forts neutralisés, l'attaque principale se portera sur l'angle sud-ouest de la ligne de défense, au point du jour, là où l'enceinte est la plus faible. Messieurs les journalistes ? Monsieur Thiers, est-il vrai que votre stratégie prévoit le bombardement de Paris ? Mais non, monsieur. Mais non. Il s'agit bien d'un bombardement. Mais non, monsieur. L'artillerie n'a jamais bombardé Paris. Elle a simplement tiré du canon. C'est un bombardement. Mais non. De toute façon, la situation est simple. Je travaille actuellement avec une compagnie privée du génie qui installe sur une colline une batterie d'artillerie pour réduire au silence le fort d'ici. De telle sorte que nos troupes puissent passer par le point du jour. Je suis le créateur des remparts de Paris. Je suis donc le seul à savoir comment les détruire. Nous sommes en ligne avec monsieur Hoffman, adjoint du ministre plénipotentiaire représentant les Etats-Unis d'Amérique à Paris. Je vous rappelle que la légation des Etats-Unis est la seule représentation étrangère qui est restée à Paris, qui n'est pas partie rejoindre le gouvernement à Versailles. Alors, monsieur Hoffman, comment pouvez-vous expliquer le choix de votre pays ? En effet, le ministre Washburn estime que les intérêts desquels nous sommes chargés seraient mieux servis si nous restions à Paris. Alors, nous resterons malgré le danger. Mais vous sentez réellement le danger ? Il y a surtout le danger des obus. Il y a des éclats qui touchent la légation à 20 pieds de mon fauteuil actuellement. Hier, selon le compte du ministre, l'Arc de Triomphe a été touché 27 fois. Et pouvez-vous nous dire s'il y a eu de nombreuses victimes ? Oui, je crois, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a un certain nombre de victimes parmi les civils. Il y avait notamment une dame de 70 ans, dont les gens ont été emportés hier par un début juste à l'entrée d'une église. Quoi qu'on ne puisse encore prévoir l'issue des malheureux événements qui se passent, on peut cependant espérer que les particuliers n'auront pas à souffrir des excès de tous les hommes de pillage que la commune traîne à sa suite et qui sont occupés par les batailles de chaque jour. Les arrestations du clergé, le pillage de quelques grandes caisses, suffisent à leur fureur et à leur convoitise. Monsieur de Gobineau a dû abandonner son appartement de l'avenue Joséphine. Les obus y tombaient. Paris est en train de vivre une véritable révolution en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en Algérie ? Vous savez, c'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se tromper. Depuis, de toute façon, l'arrivée de l'armée française en Algérie en 1830, c'était dans l'unique but de mettre la même base sur les richesses de pays. Ça, c'est vrai. Donc, ça commençait par confiscation des biens, dépossession des terres et finalement privation des libertés. Le citoyen algérien est réduit à l'esclavage. À sa perte de l'identité. Qu'est-ce qu'on attend des gens ? On leur tout trie. Justement, on est là-bas, c'est impossible. Il revient d'Algérie. On est là-bas, on a eu des gens, on les massacraient. Ils bombardaient les terres, ils rentraient dans les maisons. Il a dit qu'il a été là-bas, qu'il avait fait vraiment une répression. une répression dérive sur la dépossession des terres, sur la répression qui n'a pas de nom et la fuite. Il a eu du mal à fuir. Apparemment, il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Alors, il y a des... Il y a des... Il y a des... Le soulèvement général... Le soulèvement général d'est-en-ouest... Ça, c'est vrai... Ce qui dit le camarade c'est que la répressant est impitoyable. Quelles que soient les villages ont brûlé, incendié. Son père a été dépossédé de sa terre. Mais justement, c'est ce qui se passe là. Vous avez raison de dire tout ça. Mais là, la situation est très très grave là-bas. Vous vous rendez compte ? On est en train de tuer des gens et tout ça. Et il faut réagir par rapport à ça. Par exemple, moi, ma famille, ils sont tous des commerçants depuis des siècles. On leur a dépossédé leurs terres, on leur a confisqué leurs biens. Et vous trouvez que c'est normal ? Il faut se révoter... Il faut se révoter pour ces attentes de justice. On va même jusqu'à effacer notre culture. Mais de toute façon, de toute façon, de toute façon, ils ont dépossédé les terres. Donc le blé, il n'est pas à nous. Mais les terres, ils le sont toujours. Le blé que vous mangez ici, le pain que vous mangez ici, ça vient du blé de chez nous. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Attendez, attendez. Ça fait des années que je voyage à travers le monde. Moi, je suis allé dans les pays pauvres. Je suis allé en Algérie. Je suis allé en Afrique. J'ai vu les méfaits de la colonisation sur le pillage des terres. J'ai vu comment on pillait la culture aussi, les individus, les cerveaux. J'ai vu tout ça dans tous ces pays-là. C'est vrai ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'argent qui circule. L'argent, il est roi aujourd'hui. L'argent, il est roi. Les marchandises, elles circulent. Et les hommes des pays pauvres, les hommes des pays pauvres, ils n'ont pas le droit de circuler. On leur dit stop, vous n'avez pas le droit de circuler. On peut vous payer vos richesses, mais vous, vous n'avez pas le droit de circuler. C'est une bagarre à mener ça. On nous remit le droit à l'existence jusque dans notre culture. On veut effacer notre culture. ... 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 Pour mon commandement, je vous rappelle qu'il y a un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le commandement préparatoire vous permet de réfléchir à ce que vous allez faire. Rapport. L'arme à la hanche. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes le 11 avril et nous assistons au départ pour le front d'un nouveau bataillon de la garde nationale. Oui, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité. Thiers a attaqué Paris. Des obus sont tombés jusqu'à l'arc de triomphe. Mais le moral des troupes est bon, très très bon. Nous allons maintenant rencontrer Agnès Noiret, que nous avons déjà vue il y a quelques jours. C'est difficile pour nous de couvrir à la fois les événements, les interviews et de continuer à tenter de vous maintenir informés de ce qui se décide à l'hôtel de ville. Bonjour Agnès. Votre mari est toujours sur le front ? Oui, depuis trois jours. Vous savez où il est ? Non, justement, je n'ai aucune nouvelle. Je suis vraiment de plus en plus inquiète. Les seules nouvelles qu'on ait, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Et donc, voilà, il faut absolument que j'essaye de savoir. Comment allez-vous faire pour procéder à cette recherche ? Oui, on m'a conseillé justement d'aller à la Légion parce qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça sans nouvelles. C'est quelque chose, c'est une épreuve vraiment trop difficile. Merci, bon courage. Merci. Pour faire face aux incessantes rumeurs de défaites et de débandades, la commune a décrété l'interdiction de quelques journaux de conception versaillaises qui prenaient le parti de la propriété privée et des hiérarchies sociales. Oui, les journaux réactionnaires répandent des calomnies contre la commune. C'est pour cela que nous pensons qu'une information comme la nôtre est très importante. Oui, nos confrères s'interrogent toutefois sur ces mesures d'interdiction et une citation du cri du peuple. Il reste contre les menteurs et les provocateurs le recours du droit commun, mais encore une fois, nous réclamons la liberté absolue de la presse. Et pour le père Duchesne, la révolution est assez forte pour laisser à ses ennemis la liberté, même d'écrire contre elle. Allons vite, mes bons amis, la liberté à tous, surtout à nos ennemis. Ce sera prouvé là votre force. Marquez le pas, marche ! Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, trois, quatre ! Citoyennes, je vous annonce que l'union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés vient d'être créée sous la présidence de la citoyenne Elisabeth Dmitrieff. Le but de l'union des femmes est de rallier entre elles l'ensemble des ouvrières de Paris, afin qu'elles unissent leurs forces pour soutenir la commune dans la lutte qu'elle mène contre toutes les tyrannies. Vive la commune ! Elle demande aux femmes de se mobiliser au plus vite, car Paris et la patrie tout entière sont en danger. Or, ce n'est pas l'étranger qui revient envahir la France. Non, ces assassins du peuple et de la liberté sont des Français. Ce sont les privilégiés de l'ordre social actuel. Tous ceux qui s'enrichissent de notre faim, de notre fatigue, de notre soeur, de notre misère. Nous ne voulons plus de maîtres, plus d'exploiteurs, mais le gouvernement du peuple par lui-même et le bien-être pour tous. Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit et devenir des êtres humains libres. Citoyennes, il faut agir et agir vite. Il faut nous organiser pour aller porter secours à nos maris, nos fils et nos frères qui sont en train de se battre. Mais aussi pour sauvegarder la commune, qui seule peut mettre fin à l'asservissement dont nous sommes victimes depuis trop longtemps. Vive la commune ! La commune ne dépend pas seulement des actes de ceux qui siègent à l'hôtel de ville, mais aussi des nôtres. Et de la volonté que nous avons de construire un monde et un avenir qui nous appartiennent. Notre idée est que chaque arrondissement possède son propre comité local. Je vous invite donc à créer l'union des femmes du 11e arrondissement. Il est question que la mairie nous attribue prochainement une salle. Le lieu et la date de la prochaine réunion sera donc affichée sur les murs de la mairie dès demain matin. Monsieur bonjour, je voudrais voir les officiers de la Légion. C'est pourquoi ? Je suis à la recherche de nouvelles de mon mari, qui est soldat dans la garde nationale. Dans la garde nationale ? Il est où exactement ? En 66ème bataillon. Je vais me renseigner. Alors, capitaine Lémoigné, 66ème bataillon. Bonjour, il y a une dame qui voudrait avoir des renseignements sur son mari qui est au front. Eh bien, faites-la, attends. Écoutez, je reviens du pont de Neuilly qu'on est en train de tenir, là. Ça fait trois jours, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça fait trois jours que je vous donne estafette sur estafette pour avoir du renfort et rien. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, capitaine, des estafettes, on en reçoit 50 à 60 par jour. Là, on n'a pas le temps de répondre à tout, vous attendez un petit peu, c'est tout. Enfin, je vous disais que moi, les hommes sont démobilisés. On est tout seuls, on est isolés. Si vos hommes n'allaient pas prendre leurs ordres à la mairie, je vous rappelle que c'est sans notre accord qu'ils vont prendre des ordres. C'est ici qu'on prend les ordres. Les affaires militaires, c'est nous. C'est pas le sous-comité. Vous avez des hommes ? Donnez-moi. Je veux des hommes très équipés. Écoutez, le moigné, vous aurez le 138ème bataillon demain matin à la place Voltaire. À moins, évidemment, que le sous-comité ne l'utilise pour la parade. Capitaine, vous voulez de l'efficacité ? Vous allez être servis. Oui, sachez que le général Pluseret a donné des directives très précises pour qu'à partir de maintenant, tous les capitaines de bataillon puissent faire la police au sein de leurs hommes et arrêter les réfractaires. Vous allez d'ailleurs... Vous allez commencer tout de suite. Écoutez... Voici un ordre de mission concernant un certain Bercourt ou de la Folie-Méricourt. Vous voyez que c'est comme ça que les gens vont adhérer à... Écoutez, c'est à vous de faire installer l'ordre dans votre bataillon. Nous instaurons un conseil de discipline et vous pouvez dire à vos hommes que les soldats qui ne seront pas à la peine n'auront pas de solde et maintenant rompez. Vous ne ferez jamais aimer la commune avec ça. Je vous salue. Faites entrer la citoyenne. Citoyenne, il faut trois gardes. On va aller chercher un Lucien, un Berco, 34, Folie-Méricourt. Allo ? Allo ? Faites entrer la citoyenne. Je connais les jours les 34. Tout se fait très bien. Monsieur, je suis à la recherche de mon mari qui est dans le 66e bataillon. C'est moi, je suis en train de... C'est la compagnie D. Quel bataillon ? Le 66e. Le 66e. Comment s'appelle votre mari ? Jean Lebert. Vous avez batté sur quel front ? Je crois que le 66e. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été envoyé. Il est à Nier, je crois. Il est à Nier. Ça va être simple. Alors, Lebel ? Lebert. Je crois que c'est à Nier. Nier ? Oui, je crois. Je déconne les. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut vaincre et mourir. Que les mères, les femmes qui se disent que m'importe le triomphe de notre cause si je dois perdre ceux que j'aime se persuadent enfin que le seul moyen de sauver ceux qui leur sont chers c'est de prendre une part active à la lutte engagée. La commune fait appel pour le travail dans les écoles. Elle invite les citoyens et citoyennes intéressées à se présenter avec pièce à l'appui à la commission de l'enseignement à l'hôtel de ville. On vient de la Légion et ils n'ont rien pu me dire. Tu n'as aucune nouvelle encore ? Je me dis que Jean était partie depuis trois jours. Peut-être que je pourrais accompagner à Nier. Si tu es d'accord. Tu veux qu'on aille au sous-comité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si je l'accompagne au sous-comité. C'est une bonne idée. Est-ce que tu peux garder les enfants ? Oui, mais laisse-moi les enfants, je vais m'occuper. Oui, je sais où c'est. Vous pouvez y aller, vas-y. Allez-y. Tu peux les garder deux minutes. On va s'en occuper. Bonjour, citoyens. Salut, la poubelle. On est à la recherche d'un citoyen, Lucien Berco. Salut, je connais pas. Il habitait ici, c'est bien ici, non ? Il est en face, là-bas. Dans le pavillon, en face. Oui, au rez-de-chaussée, il est. Et toi, si tu as l'airon, attention à toi. T'es pas encore avec nous. Bientôt qu'on va revenir, ça va être ton tour, aussi. Merci. 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 ... Paris est en train de vivre une véritable révolution en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en Algérie ? Vous savez, c'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se tromper. Depuis, de toute façon, l'arrivée de l'armée française en Algérie en 1830, c'était dans l'unique but de mettre la main basse sur les richesses de pays. Ça, c'est vrai. Donc, ça a commencé par confiscation des biens, dépossession des terres et finalement, privation des libertés. Le citoyen algérien est réduit à l'esclavage. À sa perte de l'identité. Qu'est-ce qu'on attend des gens ? On leur tout trie. Oui. Justement, on a eu compté l'héha, mais on a eu compté l'héha. Mais il est là-bas. C'est impossible. Il revient d'Algérie. Il revient d'Algérie. Mais vous sentez réellement le danger ? Il y a surtout le danger des obus. Il y a des éclats qui touchent l'allégation à 20 pieds de mon fauteuil actuellement. Hier, selon le compte du ministre, l'acte triomphe a été touché 27 fois. Et pouvez-vous nous dire s'il y a eu de nombreuses victimes ? Oui, je crois, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a un certain nombre de victimes parmi les civils. Il y avait notamment une dame de 70 ans, dont les gens ont été emportés hier par l'héhaire du but, juste à l'entrée d'une église. Quoi qu'on ne puisse encore prévoir l'issue des malheureux événements qui se passent, on peut cependant espérer que les particuliers n'auront pas à souffrir des excès de tous les hommes de pillage que la commune traîne à sa suite et qui sont occupés par les batailles de chaque jour. Les arrestations du clergé, le pillage de quelques grandes caisses, suffisent à leur fureur et à leur convoitise. Vous êtes journaliste ? Vous êtes journaliste ? Oui, oui, oui. Vous savez, vous, depuis janvier, il y a eu une nouvelle insurrection en Algérie et qui dure toujours. Celle-ci est à la suite du retour d'Espahy. D'Espahy ? D'Espahy, c'était une sorte de garde nationale et de banderie autochtone qui était censée faire ses services que sur le territoire algérien et qu'on a forcé à aller se battre sur le franc prussien. Et au retour de ces derniers, après la défaite, je dis retour parce que la plupart ont laissé leur peau là-bas, on les a utilisés comme chars à canons. Et puis c'est l'étincelle qui a fait, actuellement, c'est la catastrophe là-bas. Et ils se battent contre qui en ce moment ? Et ils se battent contre les Français, les troupes françaises d'Algérie. Et puis ça, c'est dur, on n'arrête pas à... Et il n'y a pas que ça ? Je sais qu'il n'y a pas que ça. Depuis leur arrivée, les soldats français en Afrique du Nord, ils n'arrêtent pas de confisquer les biens et les terres d'Ijon et ceux-ci au conflit de colonisation européenne. Les gens, maintenant, là-bas, ils n'ont plus rien, ils sont maltraités par les soldats français. Ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien. On les tue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de toute cette situation là en ce moment, de ce qui se passe ? Ce qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus d'ouvrages. On est de moins en moins payés. Je m'étais mis d'accord avec un prix avec la patronne et ce matin, elle vient de me dire qu'elle va me payer la moitié de ce qu'elle m'avait promis. Avec ça, je ne peux pas vivre. Et du travail, je n'ai même pas assez de temps pour le terminer. J'ai trop d'ouvrages à faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait, je ne sais pas, qu'on ait un lieu où on puisse se rencontrer entre femmes. Il y en a qui ont pas de travail, il y en a qui ont trop. Il y en a plein qui dorment dans la rue. Il faudrait qu'on ait un lieu où on puisse se rencontrer, discuter, parler de tout ça. Discuter, discuter, ça sert à quoi, discuter ? C'est vraiment quoi, agir ? Organiser la solidarité entre nous. Mais il faut agir, on a besoin d'action, c'est pas en discutant que les choses, elles vont s'arranger. Ils ont là la solidarité. Moi, je veux bien regarder des gamins, faire des trucs que ça, nous, d'avoir du travail. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez ? C'est bien de s'organiser, mais c'est malheureux qu'il faut faire les choses. Mais maintenant, il ne faut pas attendre, quoi. Donnez-nous du travail, donnez-nous, madame la patronne, donnez-nous du travail. Nous, on n'a que ça à faire, on n'a que nos bras pour travailler, alors. Moi, je vous donne ce qu'il y a à faire. En ce moment, il y a tellement les parties à la guerre. Bon, et puis en plus, je vous paye moins, je le sais, mais je fais ce que je peux. Ah, mais attendez, mais moi, je suis même payée, comme vous pouvez. Attendez, vous parlez d'argent, mais moi, je vais vous montrer de la vraie solidarité. Vous voyez ce drap-là, c'est une vieille dame, elle ne peut pas travailler, la vieille dame. Alors, moi, je lui lave à sa place, et puis son salaire, il est moindre, c'est elle qui aura le salaire. Voilà. Et bien, ça, moi, je trouve qu'il faudrait faire. Je pense que la mairie, elle va vous donner aussi le linge à laver, là, de nos militaires à nous, de nos fièmes. Mais combien ils vont nous payer, aussi ? Je suis en train. Elle a montré, elle a montré un élan et une valeur remarquable. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Moi, c'est terrible, c'est une vraie sauvagerie, ici. J'ai vu ces femmes essayer de taper avec leur ombrelle et cracher sur ces pauvres prisonniers blessés. Et ça a été très dur de les arrêter. Jamais j'ai vu de ça de ma vie et j'en reste vraiment profondément choqué. Qui d'autre, vous ? Moi, j'ai carrément été complètement étonné. Je ne sais pas, j'ai vu ces femmes, c'est une vraie sauvagerie, ici. Mais je n'ai pas lu que la situation, j'ai vu ces femmes. Je n'ai pas vu ces femmes, c'est une vraie sauvagerie. Dans la situation… J'ai vu ces femmes, je n'ai pas vu ces femmes. Je n'ai pas vu ces femmes, j'ai vu ces femmes, j'ai vu ces femmes. Bonne nuit, on va venir ! Citroyants, la délégation du sous-comité vous informe, les conspirateurs royalistes sont passés à l'attaque. Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué ce matin les vendéens, les chevaux, les bretons, les gendarmes. Mais ça fait une semaine, ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous, ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes fâles, si on y va c'est armé à Versailles, mais bien sûr, ne confondez pas qui est notre ennemi, ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous, c'est hier qu'est notre ennemi, il faut aller leur dire qu'ils sont nos frères et nos fils. Vous ne voyez pas ce que c'est qu'une organisation militaire, c'est évident, qu'ils ont tout organisé à Versailles, il faut y aller armé. Et moi je peux vous le dire, je sais ce que c'est, je sais très bien ce que c'est que manipuler une arme, et nous toutes on peut manipuler des armes. Mais il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes. Et même, parce que moi je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence, je ne souhaite pas qu'il y ait de ça, mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les bataillons, il y a du boulot pour quatre femmes au moins par bataillon, pourquoi je suis toute seule moi ? Bonjour messieurs, Les femmes avec qui nous venons de parler désirent aider l'armée d'une certaine manière, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous pouvez vous attrisser les femmes comme ça ? La préfecture de police a vivement engagé la mairie du 11ème à essayer de recueillir, par tous les moyens nécessaires, des informations sur certains citoyens qui auraient encore des contacts avec Versailles, ils y ont des familles et ils sont toujours en rapport. Or moi, en tant que commissaire du 11ème arrondissement, je vais appliquer ces mesures de manière extrêmement radicale, même si elles paraissent un peu impopulaires, et mettre en place une surveillance extrêmement étroite et systématique concernant tous les faits et gestes de tous les habitants du 11ème arrondissement. Quoi sur mon mari ? J'ai déjà dit au commissaire ! Mon mari est parti à Versailles comme son métier l'exigait. Votre mari n'a rien à faire à Versailles, aujourd'hui le gouvernement c'est la commune. Moi, j'ai une maison à gérer, des enfants élevés. Vous croyez que c'est facile ? Divorcez, citoyenne. Divorcez. Le citoyen incluserait s'est entouré d'un groupe de prestigieux officiers étrangers, dont le général Dombrovski, un militaire de carrière polonais ayant servi sous les ordres de Garibaldi, qui l'estimait particulièrement. Il a été nommé commandant de Paris et du secteur de Neuilly. Et oui, toujours dans un esprit d'ouverture et d'internationalisme, le général Dombrovski a confié le commandement au général La Cecilia, d'origine italienne, ainsi qu'au généraux Vobreski et Ocolomich. Madame, nous avons croisé votre mari, comment va-t-il ? Oh, pas très bien, il est épuisé. J'essaie de se reposer un peu, mais je ne sais pas si vous savez, mais la guerre semble vraiment déclarée à Versailles, donc je pense qu'il va repartir. Donc voilà, on n'est pas très bien. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose ? Oui, j'ai très peur. J'ai très très peur. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des généraux étrangers dans cette armée, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, ils auraient quand même pu trouver un général français. Et alors, ça peut faire ? Ça peut faire que... En attendant, qui va défendre les intérêts du peuple ? Eh bien, rien n'empêche pas l'autre, ils sont parfaitement capables, pourquoi pas ? Et puis de toute façon, il n'y a plus d'un étranger qui a largement défendu les intérêts de la France. Et Terron, qu'est-ce qu'il fait pour aller se battre, se défendre la commune ? Oh, il ne faut pas rigoler, c'est lui le plus jeune. Vous arrêtez pas de l'emmerder. Et le libre choix, le libre choix, qu'est-ce que vous en faites ? Ils vont nous aider, il faut accueillir tout le monde, toutes les bonnes volontés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'entends ? Vous voulez introduire des femmes dans l'armée ? C'est une plaisanterie. Il n'en est pas question du tout. Comment vous entendez ça, Brunier ? Écoutez, je pense honnêtement que nous avons des questions nettement plus importantes à résoudre et à se poser en ce moment. Celle-là peut peut-être attendre. Je crois. Ce qu'il faut faire, c'est aller à Versailles. Et vite. Restons tout de même pratique, les femmes peuvent servir à la cuisine, à la culture, peut-être à l'infirmerie, et certainement dans l'alcool, n'est-ce pas ? Comme repos du guerrier. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur, est-ce qu'en tant que médecin, vous vous apprêtez à partir avec la garde nationale à Versailles ? C'est de mon devoir, monsieur. Est-ce que vous seriez prêt à accepter l'aide de femmes en tant qu'ambulancières, par exemple, dans votre corps de métier ? Madame, je suis au regret de devoir vous dire que la présence des femmes sur le terrain des opérations est inopportune pour le moment. Comment ça est inopportune ? Et en fonction de quoi serait inopportune la présence des femmes aux côtés de nos blessés ? Ce sont nos maris, ce sont nos hommes ? Madame, je raisonne dans l'optique d'une éthique militaire, et il n'est pas prévu dans nos serments d'engager des femmes sur les champs d'opération. Pourtant, il y a bien parmi les femmes, il y a des femmes qui sont formées pour être médecin, certaines n'ont pas le diplôme, elles sont formées, elles ont des compétences, elles pourraient être utiles, il y a des besoins. Mesdames, je ne remets pas, c'est la guerre civile qui nous relâche, c'est la guerre civile qui nous relâche, je ne prenais pas attention. Quoiqu'on ne puisse encore prévoir l'issue des malheureux événements qui se passent, On peut cependant espérer que les particuliers n'auront pas à souffrir des excès de tous les hommes de pillage que la commune traîne à sa suite, et qui sont occupés par les batailles de chaque jour. Les arrestations du clergé, le pillage de quelques grandes caisses, suffisent à leur fureur et à leur convoitise. Monsieur de Gobineau a dû abandonner son appartement de l'avenue Joséphine. Les obus y tombaient. Paris est en train de vivre une véritable révolution en ce moment, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en Algérie ? Vous savez, c'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se tromper. Depuis, de toute façon, l'arrivée de l'armée française en Algérie, en mille... Il faut pouvoir faire cette publication. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce journal ? Il y aura tout ce que les habitants du 11e arrondissement voudront mettre pour défendre une ligne politique, pour défendre un certain nombre d'idées, voilà. Je peux vous donner un peu la ligne politique du prolétaire, si vous voulez. Nous, prolétaires, nous sommes la solidarité, l'union et l'égalité. Nous voulons la suppression de tout privilège, de tout monopole, pour leur substituer les lois de la capacité, afin que le travailleur puisse profiter réellement du profit de son travail. Nous voulons l'instruction primaire, gratuite, obligatoire et laïque. Nous voulons que l'élu soit toujours prêt à rendre des comptes devant son électeur. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce qui sera débattu dans la rue, dans les réunions, et qu'on fera paraître dès qu'on le courra dans le journal. Voilà. La préfecture de police a vivement engagé la mairie du 11e à essayer de recueillir, par tous les moyens nécessaires, des informations sur certains citoyens qui auraient encore des contacts avec Versailles. Ils y ont des familles et ils sont toujours en rapport. Or, moi, en tant que commissaire du 11e arrondissement, je vais appliquer ces mesures de manière extrêmement radicale, même si elles paraissent un peu impopulaires. Bataillons à mon commandement. Je vous rappelle qu'il y a un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Un commandement préparatoire vous permet de réfléchir à ce que vous allez faire. Rappeau. L'arme à la hanche. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes le 11 avril et nous assistons au départ pour le front d'un nouveau bataillon de la garde nationale. Oui, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité. Thiers a attaqué Paris. Des obus sont tombés jusqu'à l'arc de triomphe. Mais le moral des troupes est bon, très très bon. Nous allons maintenant rencontrer Agnès Noiret, que nous avons déjà vue il y a quelques jours. C'est difficile pour nous de couvrir à la fois les événements, les interviews et de continuer à tenter de vous maintenir informés de ce qui se décide à l'hôtel de ville. Bonjour Agnès. Votre mari est toujours sur le front ? Oui, depuis trois jours. Vous savez où il est ? Non, justement, je n'ai aucune nouvelle. Je suis vraiment de plus en plus inquiète. Ce qui se décide à l'hôtel de ville. Bonjour Agnès. Bonjour. Votre mari est toujours sur le front ? Oui, depuis trois jours. Vous savez où il est ? Non, justement, je n'ai aucune nouvelle. Je suis vraiment de plus en plus inquiète. Les seules nouvelles qu'on ait, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Et donc, voilà, il faut absolument que j'essaie de savoir. Comment allez-vous faire pour procéder à cette recherche ? On m'a conseillé justement d'aller à la Légion parce qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça sans nouvelles. C'est quelque chose, c'est une épreuve vraiment trop difficile. Merci. Bon courage. Merci. Pour faire face aux incessantes rumeurs de défaites et de débandades, la commune a décrété l'interdiction de quelques journaux de conception versaillaises qui prenaient le parti de la propriété privée et des hiérarchies sociales. Oui, les journaux réactionnaires répandent des calomnies contre la commune. C'est pour cela que nous pensons qu'une information comme la nôtre est très importante. Oui, nos confrères s'interrogent toutefois sur ces mesures d'interdiction et une citation du cri du peuple. Il reste contre les menteurs et les provocateurs le recours du droit commun. Mais encore une fois, nous réclamons la liberté absolue de la presse. Et pour le père Duchesne, la révolution est assez forte pour laisser à ses ennemis la liberté, même d'écrire contre elle. Allons vite, mes bons amis, la liberté à tous, surtout à nos ennemis. Ce sera prouvé là votre force. Une valeur remarquable ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Viens ! Amor ! Amor ! Amor ! Amor ! Amor ! Amor ! Assassin ! Termine ! Termine ! Salon ! Amor ! Amor ! Métiez-le ! C'est terrible, c'est une vraie sauvagerie ici. J'ai vu ces femmes essayer de taper avec leur ombrelle et cracher sur ces pauvres prisonniers blessés. Et ça a été très dur de les arrêter. Jamais j'ai vu ça de ma vie et j'en reste vraiment profondément choqué. Qui d'autre ? Vous ? Moi j'ai carrément été complètement étonné du comportement des citoyens pour lesquels on était censé se battre. J'aurais jamais, vraiment jamais, jamais imaginé ça quoi. Paris a fait la commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que le gouvernement est responsable du sang de nos frères et que nous le chargerons de notre deuil devant la France entière. Ça c'est beau ! Réunissons-nous dès aujourd'hui à midi place de la Concorde pour aller sur Paris. Citoyennes, allons à Versailles ! Vous seriez prêts à partir à Versailles ? Oui mais pour parler sans les armes. Moi je suis pas d'accord. Il faut aller leur parler. Le 18, le 18, les soldats de Versailles ont retourné leur crosse pour ne pas tirer sur nos soldats de la garde nationale. Il faut les convaincre en ce moment. Le 18, c'était absolument pas la même situation. Le 18, ils étaient à l'intérieur de Paris, ils étaient minoritaires, il y avait des problèmes d'organisation avec les canons et on a pu s'engouffrer dans la brèche. Ça n'est absolument pas la même chose aujourd'hui. On est d'accord, mais maintenant, on va quand même pas... L'armée Versailles, elle s'est reconstituée, c'est une armée forte. On a un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Nous, 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 nous. Nous étions dans un état de siège pendant plusieurs mois. Il faut pas tout de suite recommencer, on est isolés. Il faut absolument aller s'ouvrir aux provinces pour aller dire notre parole. Et pour qu'il y ait des gens qui nous suivent, il faut pas tout de suite. Vous êtes bien naïfs, on va arriver, ils vont nous écouter peut-être. Mais ça fait une semaine, ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous. Ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes folles ! Mais si on y va, c'est armé à Versailles. Mais bien sûr ! Ne confondez pas ! Mais nous ne confondez pas qui est notre ennemi. Ce n'est comme un encadrement. Deux qui parlent des jeunes. Parce qu'il n'y a rien qui parle des jeunes dans tout le journal, OK ? On a besoin d'une place au niveau des élections et on a besoin... Tu vas parler du monde piété. Parce que c'est une honte sous la commune. C'est une honte que la commune accède du monde piété. On veut pas, on veut plus de monde piété. Essaye de là ! On va se retrouver, mon garçon ! La commune de Paris, considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité, comme ceux de la guerre. Décrète ! Article 1er. Toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d'accusation et incarcérée. Article 5. Toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la commune de Paris sera sur le champ suivie de l'exécution d'un nombre triple d'otages ! ... Mais nom de Dieu, quel aveuglement ! Nous savons bien où sont les brésotages ! La Banque de France, les domaines ! ... Une sorte de garde nationale et de banc d'armerie autochtone qui était censé faire ses services que sur le territoire algérien et qu'on a forcé à aller se battre sur le franc prussien. Et au retour de ces derniers, après la défaite, je dis retour parce que la plupart, on le déçait leur peau là-bas, on les a utilisés comme chars à canons. Et puis c'est l'étincelle qu'il y a fait actuellement, c'est la catastrophe là-bas. Et ils se battent contre qui en ce moment ? Entre les Français, les troupes françaises d'Algérie. Et puis c'est dur, on n'arrête pas à... Et il n'y a pas que ça ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas que ça ? Depuis leur arrivée, les soldats français en Afrique du Nord, ils n'arrêtent pas de confisquer les biens et les terres des gens et souci au conflit de colonisation européenne. Et bien les gens maintenant là-bas, ils n'ont plus rien, ils sont maltraités par les soldats français. Ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien, on les tue. Voilà, c'est la misère totale. C'est la même situation. L'armée Versailles, c'est reconstitué, c'est une armée forte. On a un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Nous étions dans un état de siège pendant plusieurs mois. Il ne faut pas tout de suite recommencer, on est isolés. Il faut absolument aller s'ouvrir aux provinces pour aller dire notre parole. Et pour qu'il y ait des gens qui nous suivent, il ne faut pas passer de suite. Vous êtes bien naïves, on va arriver, ils vont nous écouter peut-être. Mais ça fait une semaine, ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous. Ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes folles ! Mais si on y va, c'est armé à Versailles. Mais bien sûr ! Ne confondez pas qui est notre ennemi. Ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous. C'est Pierre qui est notre ennemi. Il faut aller leur dire qu'ils sont nos frères et nos fils. Vous ne voyez pas ce que c'est qu'une organisation militaire, c'est évident, qu'ils ont toutes organisées à Versailles. Il faut y aller armer. Et moi, je peux vous le dire, je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est que manipuler une arme. Et nous toutes, on peut manipuler des armes. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes. Et même, parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence. Je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence. Mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les... Et oui, j'ai ici une émouvante déclaration d'un groupe de citoyennes. Citoyennes, le gant est jeté, il faut vaincre et mourir. Que les mères, les femmes qui se disent que m'importe le triomphe de notre cause si je dois perdre ceux que j'aime, se persuadent enfin que le seul moyen de sauver ceux qui leur sont chers, c'est de prendre une part active à la lutte engagée. La commune fait appel pour le travail dans les écoles. Elle invite les citoyens et citoyennes intéressés à se présenter avec pièce à l'appui à la commission de l'enseignement à l'hôtel de ville. ... 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 La stratégie prévoit le bombardement de Paris. Mais non, monsieur. Mais non. Il s'agit bien d'un bombardement. Mais non, monsieur. L'artillerie n'a jamais bombardé Paris. Elle a simplement tiré du canon. C'est un bombardement. Mais non. De toute façon, la situation est simple. Je travaille actuellement avec une compagnie privée du génie qui installe sur une colline une batterie d'artillerie pour réduire au silence le fort d'ici. De telle sorte que nos troupes puissent passer par le point du jour. Je suis le créateur des remparts de Paris. Je suis donc le seul à savoir comment les détruire. Nous sommes en ligne avec monsieur Hoffman, adjoint du ministre plénipotentiaire représentant les Etats-Unis d'Amérique à Paris. Je vous rappelle que la légation des Etats-Unis est la seule représentation étrangère qui est restée à Paris, qui n'est pas partie rejoindre le gouvernement à Versailles. Alors, monsieur Hoffman, comment pouvez-vous expliquer le choix de votre pays ? En effet, après la défaite, je dis retour parce que la plupart ont laissé leur peau là-bas parce qu'on les a utilisés comme chair à canons. Et puis c'est l'étincelle qui a fait actuellement, c'est la catastrophe là-bas. Et ils se battent contre qui en ce moment ? Et ils se battent contre les Français, les troupes françaises d'Algérie. Et puis c'est dur, on n'arrête pas à... Et il n'y a pas que ça ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas que ça ? Depuis l'arrivée, les soldats français en Afrique du Nord, et ils n'arrêtent pas de confisquer les biens et les terres des gens. Et ceci au conflit de colonisation européenne. Et bien les gens maintenant là-bas, ils n'ont plus rien, ils sont maltraités par les soldats français. Ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien. On les tue. Voilà, c'est la misère totale. Il y en a plein qui dorment dans la rue. Il faudrait qu'il y ait un lieu où on puisse se rencontrer, discuter, parler de tout ça. Discuter, discuter, ça sert à quoi, discuter ? C'est vraiment quoi, agir ? Organiser la solidarité entre nous. Mais il faut agir, on a besoin d'action. C'est pas en discutant que les choses, elles vont s'arranger. Ils ont là la solidarité. Moi, je veux bien regarder des gamins, faire des trucs. C'est que ça, nous, d'avoir du travail. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez ? C'est bien de s'organiser, mais c'est malheureux qu'on faire les choses. Mais maintenant, il ne faut pas attendre, quoi. Donnez-nous du travail, donnez-nous, madame la patronne, donnez-nous du travail. Nous, on n'a que ça à faire, on n'a que nos bras pour travailler, alors. Moi, je vous donne ce qu'il y a à faire. En ce moment, il y a tellement les parties à la guerre. Et puis, en plus, je vous paye moins, je le sais. Mais je fais ce que je peux. Ah, mais attendez, moi, je suis ma mère. Vous payez, moi. Attendez, vous parlez d'argent, mais moi, je vais vous montrer de la vraie solidarité. Vous voyez ce drap-là, c'est une vieille dame. Elle ne peut pas travailler, la vieille dame. Alors, moi, je lui lave à sa place. Et puis, son salaire, il est moindre. Et bien, c'est elle qui aura le salaire. Voilà. Et bien, ça, moi, je trouve qu'il faudrait faire plus de temps. La mairie, elle va vous donner aussi le linge à laver, là, de nos militaires à nous, de nos sièges. Mais combien ils vont nous payer, aussi ? Je suis en train de négocier avec la mairie. C'est au moins du travail. C'est du travail, mais si on n'est pas payé, ça sert à quoi ? Laissez-moi parler, je ne sais pas, je ne peux jamais rien vous dire. Allez, laissez-la parler. Je suis en train de négocier avec la mairie pour avoir le contrat des chemises des officiers de la garde nationale. Mais ça ne se fait pas en deux jours, des négociations avec l'administration. Nous sommes ici dans la mairie du 11e. C'est dans les journaux. Écoutez ça, citoyenne. Allons dire à Versailles ce que c'est que la révolution de Paris. Allons dire à Versailles que Paris a fait la commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que le gouvernement est responsable du sang de nos frères et que nous le chargerons de notre deuil devant la France entière. Réunissons-nous dès aujourd'hui à midi, place de la Concorde, pour aller sur Paris. Citoyennes, allons à Versailles. Vous vous auriez prête d'avoir dit à Versailles ? Oui, mais pour parler, ça les arme. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut aller leur parler. Le 18e, le 18e, les soldats de Versailles ont retourné leur crosse pour ne pas tirer sur nos soldats de la garde nationale. Ils veulent les convaincre. Le 18e, ce n'était absolument pas la même situation. Le 18e, ils étaient à l'Ontario de Paris, ils étaient minoritaires et il y avait des problèmes d'organisation avec les canons et on a pu s'engouffrer dans la brèche. Ce n'est absolument pas la même chose aujourd'hui. On est d'accord, mais maintenant, on ne va quand même pas... L'armée versailles s'est reconstituée, c'est une armée forte. On a un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Nous étions dans un état de siège pendant plusieurs mois. Il ne faut pas tout de suite recommencer, on est isolés. Il faut absolument aller s'ouvrir aux provinces pour aller dire notre parole et pour qu'il y ait des gens qui nous suivent. Vous êtes bien naïfs, on va arriver, ils vont nous écouter peut-être. Mais ça fait une semaine, ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous. Ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes folles, mais si on y va, c'est armé. Thierry, pour réduire au silence le fort d'ici. De telle sorte que nos troupes puissent passer par le point du jour. Je suis le créateur des remparts de Paris. Je suis donc le seul à savoir comment les détruire. Nous sommes en ligne avec M. Hoffman, adjoint du ministre plénipotentiaire représentant les Etats-Unis d'Amérique à Paris. Je vous rappelle que la légation des Etats-Unis est la seule représentation étrangère qui est restée à Paris, qui n'est pas partie rejoindre le gouvernement à Versailles. Alors, M. Hoffman, comment pouvez-vous expliquer le choix de votre pays ? En effet, le ministre Washburn estime que les intérêts desquels nous sommes chargés seraient mieux servis si nous restions à Paris. Alors, nous resterons, malgré le danger. Mais vous sentez réellement le danger ? Il y a surtout le danger des obus. Il y a des éclats qui touchent l'allégation à 20 pieds de mon fauteuil actuellement. Hier, selon le compte du ministre, l'acte de triomphe a été touché 27 fois. Et pouvez-vous nous dire s'il y a eu de nombreuses victimes ? Oui, je crois, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a un certain nombre de victimes parmi les civils. Il y avait notamment une dame de 70 ans, dont les gens ont été emportés hier par un obus. Alors, mesdames, vous étiez vraiment en colère ? Bien sûr, vous savez bien que ces gens-là ne connaissent que la manière forte, de toute façon. Ils sont le déshonneur de la France. C'est un grand deuil, monsieur. C'est un grand deuil. La France livrée à l'anarchie, aux suppôts de l'étranger. C'est insupportable. On ne peut pas laisser la dictature. De toute façon, ce n'est pas possible. C'est insupportable. C'est la honte, monsieur. C'est la honte pour nous. J'étais venue avec mes amis, mais j'étais emportée par la violence. Ils nous ont quand même fait quitter Paris. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui se passe ? On ne respecte pas de rien. Ils veulent notre fortune. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Il y a un risque de dictature, mais bien sûr, ça ne passera pas. Il y a les Prussiens qui sont à l'extérieur de Paris. Ils profitent. Ils profitent de l'autre défaite. Ils profitent de la maladie de l'empereur. Ils profitent de ça pour le déshonneur. C'est scandaleux. Je ne perdrai pas. Il déshonneur. Il n'est pas fait. Manipulez. Uniquement manipulez. Et nous, nous avons dû fuir à Versailles, monsieur. Nous avons tout perdu. Voilà où nous en sommes. C'est une pure honteur, enfin. Ils ne respectent plus rien. Plus l'Église, plus l'État, plus rien. Ils ont assassiné des généraux. Ils vont rentrer le plus vite possible dans Paris. Ils méritent la mort. Vous retrouvez mon hôtel particulier. C'est tout ce que je demande. Manipulez par les étrangers. Ça, nous le savons. Nous savons d'où ils viennent, ces étrangers. Ce sont les Garibaldiens, etc. Alors, ils sont allés à Londres. L'Empereur leur a permis d'aller à Londres. Et vous voyez ce qu'ils deviennent. Ce sont des ingrats, ces gens. D'ailleurs, le peuple, c'est comme ça. Vous leur donnez ça. Ils demandent le bras. Ils disant quelques personnes éclairées, une poignée de soi-disant éclairées, et une masse de gens qui ne savent pas. Une sorte de garde nationale et de gendarmerie autochtone qui était censée faire ses services que sur le territoire algérien et qu'on a forcé à aller se battre sur le franc prussien. Et au retour de ces derniers, après la défaite, je dis retour parce que la plupart, on le sait leur peau là-bas. On les a utilisés comme chars à canons. Et puis c'est l'étincelle qu'il y a fait actuellement. C'est la catastrophe là-bas. Et ils se battent contre qui en ce moment ? Entre les Français, les troupes françaises d'Algérie. Et puis c'est dur, on n'arrête pas. Et il n'y a pas que ça ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas que ça ? Depuis leur arrivée, les soldats françaises en Afrique du Nord, ils n'arrêtent pas de confisquer les biens et les terres des gens et ceci au conflit de colonisation européenne. Les gens maintenant là-bas, ils n'ont plus rien. Ils sont maltraités par les soldats français. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont rien. On les tue. Voilà, c'est la misère totale. Quand des gens, on leur tout trie. Justement, on a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens. Mais ils étaient là-bas. C'est impossible. Ils reviennent d'Algérie. Par exemple, on a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens. Là-bas, on les massacrait. Ils bombardaient les terres. Ils rentraient dans les maisons. Ils ne savent pas. Là, il a dit qu'il a été là. Nous restions à Paris. Alors, nous resterons, malgré le danger. Mais vous sentez réellement le danger ? Il y a surtout le danger des obus. Il y a des éclats qui touchent l'allégation à 20 pieds de mon fauteuil actuellement. Hier, selon le compte du ministre, l'acte triomphe a été touché 27 fois. Et pouvez-vous nous dire s'il y a eu de nombreuses victimes ? Oui, je crois, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a un certain nombre de victimes parmi les civils. Il y avait notamment une dame de 70 ans dont les gens ont été emportés hier par un obus juste à l'entrée d'une église. Quoi qu'on ne puisse encore prévoir l'issue des malheureux événements qui se passent... Il y a un lieu où on puisse se rencontrer, discuter, parler de tout ça. Discuter, discuter, ça sert à quoi, discuter ? Mais organiser la solidarité entre nous. Mais il faut agir, on a besoin d'action. Ce n'est pas en discutant que les choses vont s'arranger. Mais ils ont là la solidarité. Moi, je veux bien regarder des gamins, faire des trucs. Il ne manque que ça, nous, d'avoir du travail. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez ? C'est bien de s'organiser, mais c'est ma peine pour faire les choses. Mais maintenant, il ne faut pas attendre, quoi. Donnez-nous du travail, donnez-nous, madame la patronne, donnez-nous du travail. Nous, on n'a que ça à faire, on n'a que nos bras pour travailler, alors. Moi, je vous donne ce qu'il y a à faire. En ce moment, tout le monde est parti à la guerre. Et puis, en plus, je vous paye moins, je le sais. Mais je fais ce que je peux. Ah, mais attendez, mais moi, je suis mêlée, comme vous pouvez. Attendez, vous parlez d'argent, mais moi, je vais vous montrer de la vraie solidarité. Vous voyez, ce ras-là, c'est une vieille dame. Elle ne peut pas travailler, la vieille dame. Alors, moi, je lui lave à sa place. Et puis, son salaire, il est moindre. C'est elle qui aura le salaire. Voilà. Eh bien, c'est un mutat, moi, je trouve qu'il faudrait faire. Peut-être que la mairie, elle va vous donner aussi le linge à laver, là, de nos militaires à nous, de l'on fève. Mais combien ils vont nous payer, aussi ? Je suis en train de négocier avec la mairie. C'est au moins du travail. C'est du travail, mais si on n'est pas payé, ça sert à quoi ? Mais laissez-moi parler. Mais non, je peux jamais rien vous dire. Allez, laissez-la parler. Je suis en train de négocier avec la mairie pour avoir le contrat des chemises des officiers de la garde nationale. Mais ça ne se fait pas en deux jours, des négociations avec l'administration. Nous sommes ici dans la mairie du 11e, où la municipalité s'est organisée depuis notre dernier... Arrêtez. Jamais j'ai vu de ça de ma vie et je reste vraiment profondément choqué. Qui d'autre ? Vous ? Moi, j'ai carrément été complètement étonné du comportement des citoyens pour lesquels on était censé se battre. Je n'aurais jamais, vraiment jamais, jamais imaginé ça. Paris a fait la commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que le gouvernement est responsable du sang de nos frères et que nous le chargerons de notre deuil devant la France entière. Réunissons-nous dès aujourd'hui à midi, place de la Concorde, pour aller sur Paris. Citoyennes, allons à Versailles. Vous vous auriez prêt à partir à Versailles ? Oui, mais pour parler, sans les armes. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut aller leur parler. Le 18, le 18, les soldats de Versailles ont retourné leur crosse pour ne pas tirer sur nos soldats de la garde nationale. Ils veulent les convaincre en France. Le 18, c'était absolument pas la même situation. Le 18, ils étaient à l'intérieur de Paris, ils étaient minoritaires. Il y avait des problèmes d'organisation avec les canons et on a pu s'engouffrer dans la brèche. Ça n'est absolument pas la même chose aujourd'hui. On est d'accord, mais maintenant, on va quand même voir... L'armée versailles, elle s'est reconstituée, c'est une armée forte. On a un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Nous étions dans un état de sillage pendant plusieurs mois. Il ne faut pas tout de suite recommencer, on est isolés. Il faut absolument aller s'ouvrir aux provinces pour aller dire notre parole. Et pour qu'il y ait des gens qui nous suivent, il ne faut pas... Vous êtes bien naïf, on va arriver. 15 francs pour ces enfants légitimes ou non, mais cela après enquête afin d'établir leur droit. Et oui, j'ai ici une émouvante déclaration d'un groupe de citoyennes. Citoyennes, le gant est jeté, il faut vaincre et mourir. Que les mères, les femmes qui se disent, que m'importe le triomphe de notre cause si je dois perdre ce que j'aime, se persuadent enfin que le seul moyen de sauver ceux qui leur sont chers, c'est de prendre une part active à la lutte engagée. La commune fait appel pour le travail dans les écoles. Elle invite les citoyens et citoyennes intéressées à se présenter avec pièce à l'appui à la commission de l'enseignement à l'hôtel de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada « Vous pouvez y aller, vas-y. » « Allez-y. » « Tu peux les garder deux minutes. » « Bonjour, citoyens. » « Salut, la poubelle. » « On est à la recherche. » « Restez avec vous. Nous sommes avec vous, bien que nous souhaitions... » « Vous êtes avec nous. » « Mais vous n'acceptez pas notre participation. » « Non, pas du tout. Ce qu'on ne peut pas, c'est que vous allez faire tuer vos maris, faire tuer vos frères. » « Maintenant, ce qu'ils font, c'est être sur les barricades et soigner, les soigner ces gens. » « Et on se propose de s'organiser, d'apporter notre soutien et notre aide. » « Mais si personne n'en veut, on s'organisera seul, on n'a pas de soin. » « Peut-être que dans l'avenir, ça va s'organiser et que peut-être vous pourrez aider. » « C'est maintenant que c'est en train de se faire. Ce n'est pas dans dix ans. » « Pourquoi il dit... » « Il est parti, il l'a fait partie. » « Mais mon mari, j'avais essayé de le congresse. » « Mais j'espère que c'est rien. » « C'est pas le nôtre, c'est pas le nôtre. » « Jésus, Jésus, c'était l'artiste, le meneur, l'anarco. » « Le charpatier est toujours en grève. » « Jésus, l'artiste, le meneur, l'anarco. » « Le charpatier est toujours en grève. » « Vous en avez fait, le dieu des bourgeois. » « Vous en avez fait, le dieu des bourgeois. » « Et la belle Sainte Vierge. » « La Sainte Vierge. » « Et la Sainte Vierge de la jeunesse. » « Avec son petit voile bleu. » « Avec son petit voile bleu, son petit Jésus. » « Vous l'avez violée. » « Vous êtes un salaud. » « Vous êtes un salaud. » « Vous êtes des salauds. » « Vous les cuivre. » « Vous les cuivre. » « Vous les cuivre. » « On en a marre de l'orgue de la famille, des maris. » « On veut être libre, enfin libre. » « Mais personne ne vous oblige à vous marier. » « Vous êtes des parasites. » « Citoyens, écoutez-moi. » « Laissez vos maris, laissez vos enfants faire leur devoir. » « Tous à Versailles, battez-nous. » « Allez-y, on s'en va. » « 21e. » « À vous l'honneur de porter le drapeau. » « Allez-y, on va. » « Allez-y, on va. » « Viens, tu renaissance. » « Allez-y, on va. » « Marche. » « Marche, on va. » « Marche, on va. » « Marche, on va. » On va les avoir ! Quelle est-vous pensée de la guerre nationale quand vous êtes arrivée ici ? Autres femmes avec les bataillons ! Il y a du boulot pour quatre femmes au moins par bataillon ! Pourquoi je suis toute seule, moi ? ... Bonjour messieurs ! Les femmes avec qui nous venons de parler désirent aider l'armée d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez ? De quoi ? Pardon ? Oui, les femmes voudraient aider l'armée, se joindre à vous dans votre attaque ? Bien sûr ! Il faut accueillir toutes les bonnes volontés dans l'armée. Les femmes sont très glorieuses, elles sont très décidées, elles ont beaucoup de courage et toutes celles qui veulent venir, on les accueillera à bras ouverts parce que je pense qu'elles seront des bonnes combattantes et elles vont nous aider. Il faut accueillir tout le monde, toutes les bonnes volontés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'entends ? Vous voulez introduire des femmes dans l'armée ? Oui ! C'est une plaisanterie ! Il n'en est pas question, il n'en est pas question du tout ! Non mais vous entendez ça brûler ? Écoutez, je pense honnêtement que nous avons des questions nettement plus importantes à résoudre et à s'opposer en ce moment. Celle-là peut peut-être attendre. Je crois. Ce qu'il faut faire, c'est aller à Versailles, et vite ! Restons tous les mêmes pratiques, les femmes peuvent servir à la cuisine, à la... On est en train de prendre des renseignements au travers de discours qui peuvent se faire dans les cafés et ça, ça peut nous porter à un grave préjudice, je pense. Donc méfiance, 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 c'est le mot d'ordre. Les vigilances. Les grandes vigilances. Merci. Bonjour mesdames, vous êtes au courant de la grande sortie, hier il y a aussi un décret qui a été passé pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai, c'est fantastique. Si c'est vraiment vrai que l'Eglise et l'Etat sont séparés, c'est merveilleux pour nous. Mais les Versaillais ne nous laisseront jamais dans cet état-là. C'est là où ça va devenir difficile. Ils vont vouloir, les cléricaux de Versailles ne nous laisseront jamais proclamer pour tout le monde la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ça sera la lutte. Ça sera la lutte. Ça sera la lutte. Moi je suis croyante. Citoyennes, avez-vous lu le premier des principes de la République française ? Qui est la liberté. La liberté de conscience, qui est la première des libertés. Assistez bien. Article 1er, l'Eglise est séparée de l'Etat. Bravo ! Article 2, le budget des cultes est supprimé. Oui ! Enfin ! Merci ! Un autre choix de l'argent pour nous ! La coquillité de la Révolution française ! C'est de rentrer là-dedans. Merci ! On ne va pas travailler du tout comme le faisait la police impériale. Tout à fait ! Merci ! Il faut savoir juste une chose. Moi je... Bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté délation. Mais quand il s'agit de protéger encore une fois le peuple, il n'y a pas question de délation ou autre. Il faut savoir qu'en ce moment dans Paris, un certain nombre de gendarmes et de sergents de ville ont laissé tomber l'uniforme pour endosser l'uniforme de l'anonymat. Et ça va nous poser quelques problèmes parce qu'ils sont en train de prendre des renseignements au travers de discours qui peuvent se faire dans les cafés. Et ça, ça peut nous porter à un grave préjudice, je pense. Donc méfiance, 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 c'est le mot d'ordre. Les vigilances. Les grandes vigilances. Merci. Bonjour mesdames. Vous êtes au courant de la grande sortie. Hier, il y a aussi un décret qui a été passé pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Si vous en pensez. C'est vrai, c'est fantastique. Si c'est vraiment vrai que l'Eglise et l'Etat sont séparés, c'est merveilleux pour nous, quoi. Mais les Versaillais ne nous laisseront jamais dans cet état-là. C'est là où ça va devenir difficile. Ils vont vouloir, les cléricaux de Versailles ne nous laisseront jamais proclamer pour tout le monde la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ça sera la lutte. Ça sera la lutte. Ça sera la lutte. Moi, je suis croyante. Citoyens, avez-vous lu le premier des principes de la République française, qui est la liberté ? Justement, Monsieur Thiers, dernièrement, a proposé que le journal Le Gaulois et Le Soir soient diffusés auprès des soldats de vos armées pour remonter le moral des troupes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? C'est une chose extrêmement importante. Parce qu'il faut que cette confusion qui règne dans les esprits cesse. N'oubliez pas que cette soi-disant commune s'est bâtie sur le crime. Deux de nos généraux ont été assassinés. Notre armée a été déshonorée par un vulgaire populace à Montmartre. Il faut que nous expliquions, nous, armés, et aussi le gouvernement, quel est le défi, quelle est notre mission pour l'avenir. Ils sont arrivés, ce sont des voyous, ils se comportent comme des voyriens, et on va montrer qui est là pour faire régner l'ordre. Et les soldats le comprendront très bien, je crois. Nous n'allons pas laisser Paris aux mains de cette racaille cosmopolite, certainement pas. Des voyous menés par une poignée de meneurs qui ne sont pas, sûrement pour la plupart, français. Ça, je pense que c'est clair. Le problème n'est pas de savoir si on va se battre contre des français, mais de remettre l'ordre en France. Qu'ils soient français ou autres, ce n'est pas le problème. Notre mission en tant que soldats est très simple. Je suis le créateur des remparts de Paris. Je suis donc le seul à savoir comment les détruire. Nous sommes en ligne avec M. Hoffman, adjoint du ministre plénipotentiaire représentant les États-Unis d'Amérique à Paris. Je vous rappelle que la légation des États-Unis est la seule représentation étrangère qui est restée à Paris, qui n'est pas partie rejoindre le gouvernement à Versailles. Alors, M. Hoffman, comment pouvez-vous expliquer le choix de votre pays ? En effet, le ministre Washburn estime que les intérêts desquels nous sommes chargés seraient mieux servis si nous restions à Paris. Alors, nous resterons malgré le danger. Mais vous sentez réellement le danger ? Il y a surtout le danger des obus. Il y a des éclats qui touchent la légation à 20 pieds de mon fauteuil actuellement. Hier, selon le compte du ministre, l'Arc de Triomphe a été touché 27 fois. Et pouvez-vous nous dire s'il y a eu de nombreuses victimes ? Oui, je crois, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a un certain nombre de victimes parmi les civils. Il y avait notamment une dame de 70 ans dont les gens ont été emportés hier par un début juste à l'entrée d'une église. Mission de l'enseignement à l'hôtel de ville. On vient de la Légion et ils n'ont rien pu me dire. Tu n'as aucune nouvelle encore ? Peut-être que je pourrais accompagner... Si tu es d'accord. Tu veux qu'on aille au sous-comité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si je l'accompagnais au sous-comité, c'est une bonne idée ? Est-ce que tu peux garder les enfants ? Oui, mais laisse-moi les enfants, je vais m'en occuper. Est-ce que tu veux aller ? Oui, oui, je sais où c'est. Vous pouvez y aller, vas-y. On bosse avec moi, les enfants. Allez-y. Oui, oui, très bien. Tu peux lui garder deux minutes ? Oui, on va s'en occuper. Bonjour, citoyen. Salut la poubelle. Salut la patrouille. Salut la patrouille. Salut la patrouille. On est à la recherche d'un citoyen, Lucien Bercot. Salut. Bercot. On a dit qu'il habitait ici. C'est bien ici, non ? Bercot. 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 Bercot, oui. Bercot, oui. Il est dans la... En face, là-bas. Dans le pavillon, en face. Oui, oui. Au rez-de-chaussée, il est. Et toi, si tu as bien tuéron, attention à toi. Je te dis, si. T'es pas encore avec nous. Bientôt qu'on va revenir, ça va être ton tour aussi. Les S страшes. ... Le village un-offensif de Denis ! Le haut de ton fait, c'est la guerre civile ! Avec vos gardes nationaux, il y a eu des morts et des blessés ! Au反Flot ! En tant qu'élu, représentant la population de Paris, votre devoir est de défendre la cité contre ses agresseurs. Avec votre aide, nous la défendrons. La Commune compte sur vous. Vive la Commune ! Elle compte sur votre courage et votre détermination pour repousser les Versaillais. Vive la Commune ! Vive la Commune ! Vive la Commune ! Vive la Commune ! Citoyens ! Citoyennes, citoyens ! Que les espions de Versailles qui rôdent autour de nos murs aillent dire à leur maître quelle vibration sort de nos poitrènes ! Qu'ils leur apportent l'image de cette population glorieuse, cette armée populaire prête à donner son sang pour sauver la patrie ! Citoyennes, 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 écoutez-moi ! Laissez vos maris, laissez vos enfants faire leur devoir ! Oui ! Oui ! Tous à Versailles, bataillons ! Abonnez-vous la mort ! Allez ! Bataillons, tiennes ! Il est le réel ! C'est terrible, c'est une vraie sauvagerie ici. J'ai vu ces femmes essayer de taper avec leur ombrelle et cracher sur ces pauvres prisonniers qui ont été blessés et c'était très dur de les arrêter. Jamais j'ai vu de ça de ma vie et j'en reste vraiment profondément choqué ! Qui d'autre ? Vous ! Moi j'ai carrément été complètement étonné du comportement des citoyens pour lesquels on était censé se battre ! J'aurais jamais, vraiment jamais, jamais imaginé ça ! Je pense que s'ils n'avions pas été là, les prisonniers auraient été exécutés. Alors mesdames, vous étiez vraiment en colère ? Bien sûr, vous savez bien que ces gens-là ne connaissent que la manière forte, de toute façon ! Ils sont le déshonneur de la France ! C'est un grand deuil, monsieur, c'est un grand deuil ! La France livrée à l'anarchie, aux suppôts de l'étranger ! C'est insupportable ! On ne peut pas laisser la dictature ! De toute façon, c'est pas possible, c'est insupportable ! C'est la honte, monsieur, c'est la honte pour nous ! J'étais venue avec mes amis, mais j'ai été emportée par la violence ! Ils nous ont quand même fait quitter Paris ! Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils veulent notre fortune ! Ils veulent notre fortune, qu'est-ce qu'ils veulent ? Il y a un risque de dictature, mais bien sûr ça ne passera pas ! Il y a les Prussiens qui sont à l'extérieur de Paris ! Il est démocratique ! De développer en lui les qualités morales, humaines et civiques, indispensable, afin qu'il soit à sa majorité un citoyen avide de sentiments de fraternité, de compréhension, de respect de la liberté et de solidarité à l'égard de ses semblables ! Messieurs, nous avons ce jour lancé une offensive contre les forts d'ici et devant. Tous les deux doivent être neutralisés, afin de permettre au siège de débuter de l'autre côté de la Seine. Si le fort d'ici ne tombe pas dès le début de l'offensive, il risque, par sa position dominant le fleuve, de prendre les asségeants en enfilade. Le fort de Vendres doit être réduit au silence, car il peut apporter un soutien en artillerie à son voisin. Une fois les deux forts neutralisés, l'attaque principale se portera sur l'angle sud-ouest de la ligne de défense, au point du jour, là où l'enceinte est la plus faible. Messieurs les journalistes ? Monsieur Thiers, est-il vrai que votre stratégie... Paris est en train de vivre une véritable révolution en ce moment, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en Algérie ? Vous savez, c'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se tromper. Depuis, de toute façon, l'arrivée de l'armée française en Algérie en 1830, c'était dans l'unique but de mettre la même base sur les richesses de pays. Ça, c'est vrai. Donc, ça commençait par confiscation des biens, dépossession des terres et finalement privation des libertés. Le citoyen algérien est réduit à l'esclavage. À sa perte de l'identité. Qu'est-ce qu'on attend des gens ? On leur tout trie. Justement, on a eu un peu plus de temps, on a eu des gens qui sont là-bas. C'est impossible. Ils ont viennent d'Algérie. Oui, on a eu un peu plus de temps. Un bourgeois rouge. Un bourgeois rouge. Là-bas, on a eu des gens, on a eu des massacrés. Ils ont bombarde les terres, ils rentraient dans les maisons. Mais ils ne savent où ça, ils ont eu des gens. Ils ont dit qu'il a été là-bas, qu'il avait eu vraiment une répétition. Il y a eu... Je suis pas confiant de ce qu'il vient de dire sur la dépossession de... Ce qui est le grand événement de la journée. Bonjour, pourriez-vous nous expliquer ce que vous faites exactement ici ? Je tiens le registre de l'état civil, je contrôle les allées venues dans la mairie et j'ai tamis des fiches de renseignement. Quel est votre nom ? Blanche. Blanche Capelle. Merci. Tenez, tenez. Bonjour Monsieur, qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je suis le citoyen pâté, je suis délégué aux subsistances. Je distribue des bons de brouets nationales pour une personne et un repas et des bons de 500 grammes de pain pour ceux qui sont inscrits sur les registres. C'est mon rôle à la mairie. Nous l'avons fixé. Et vous, que faites-vous ? Moi, je suis son assistant. C'est une procédure qu'on avait déjà mise en place avec le précédent maire pendant le siège. Mais pendant le siège, il y avait très peu de subsistance. Pour l'instant, on a un peu à donner. Bonjour, excusez-moi. Que faites-vous ? Alors, je m'appelle Charles Capelleau. Je suis délégué municipal ici dans l'arrondissement. Je m'occupe de l'intendance de la garde nationale. L'équipe bas, l'armement, les bonnes alimentations. Et là, d'ailleurs, j'ai une garde nationale qui vient me réclamer des bonnes alimentations. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'état des lieux de ses besoins. Ben oui, il me demande un papier écrit du chef de compagnie, mais il ne m'a rien donné. C'est tout. Demandez à votre chef de compagnie qui vous donne ce papier. Et vous revenez et je vous donne satisfaction. Voilà. De l'actualité, Thiers a attaqué Paris. Des obus sont tombés jusqu'à l'arc de triomphe. Mais le moral des troupes est bon, très très bon. Nous allons maintenant rencontrer Agnès Noiret, que nous avons déjà vue il y a quelques jours. C'est difficile pour nous de couvrir à la fois les événements, les interviews et de continuer à tenter de vous maintenir informés de ce qui se décide à l'hôtel de ville. Bonjour Agnès. Bonjour. Votre mari est toujours sur le front ? Oui, depuis trois jours. Vous savez où il est ? Non, justement, je n'ai aucune nouvelle. Je suis vraiment de plus en plus inquiète. Les seules nouvelles qu'on ait, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Et donc voilà, il faut absolument que j'essaye de savoir. Comment allez-vous faire pour procéder à cette recherche ? On m'a conseillé justement d'aller à la Légion parce qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça sans nouvelles. C'est une épreuve vraiment trop difficile. Merci, bon courage. Merci. Oui, pour faire face aux incessantes rumeurs de défaites et de débandades, la commune a décrété l'interdiction de quelques journaux de conception versaillaises qui prenaient le parti de la propriété privée et des hiérarchies sociales. Oui, les journaux réactionnaires répandent des calomnies contre la commune. C'est pour cela que nous pensons qu'une information comme la nôtre est très importante. Oui, nos confrères s'interrogent toutefois sur ces mesures d'interdiction et une citation du cri du peuple. Il reste contre les menteurs et les provocateurs le recours du droit commun. Mais encore une fois, nous réclamons la liberté absolue de la presse. Et pour le père Duchesne, la révolution est assez forte pour laisser à ses ennemis la liberté, même des... Et donc voilà, il faut absolument que j'essaye de savoir comment allez-vous faire pour procéder à cette recherche. On m'a conseillé justement d'aller à la Légion parce qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça sans nouvelles. C'est quelque chose, c'est une épreuve vraiment trop difficile. Merci, bon courage. Merci. Oui, pour faire face aux incessantes rumeurs de défaites et de débandades, la commune a décrété l'interdiction de quelques journaux de conception versaillaises qui prenaient le parti de la propriété privée et des hiérarchies sociales. Oui, les journaux réactionnaires répandent des calomnies contre la commune. C'est pour cela que nous pensons qu'une information comme la nôtre est très importante. Oui, nos confrères s'interrogent toutefois sur ces mesures d'interdiction et une citation du cri du peuple. Il reste contre les menteurs et les provocateurs le recours du droit commun. Mais encore une fois, nous réclamons la liberté absolue de la presse. Et pour le père Duchesne, la révolution est assez forte pour laisser à ses ennemis la liberté, même d'écrire contre elle. Allons vite mes bons amis, la liberté à tous, surtout à nos ennemis. Ce sera prouvé là votre force. Marquez pas ! Marche ! Il risque d'être difficile vu qu'une des premières décisions prises a été de fermer les séances au public. Il y avait un peu de tension entre la commune et le comité central de la guerre nationale, à savoir qui des deux détient les règnes du pouvoir. Les délégués chalins et mortiers auraient demandé est-ce que le comité central de la garde nationale cesse d'être et que tous les pouvoirs appartiennent désormais à la commune. Et une question reste à débattre. Qui gouverne la France ? La commune ou l'Assemblée nationale réfugiée à Versailles ? Pour le cri du peuple, la réponse est claire. L'Assemblée de Versailles, si elle pouvait avoir le moindre grain de bon sens et s'avouer que son mandat est terminé, devrait se retirer et abandonner la place aux véritables élus du pays. Et pour le père Duchesne, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre en décrétant dès la première séance la dissolution de l'Assemblée nationale. Dispersez-la, sommez-la de se dissoudre, écrasez-la si elle résiste. Vous êtes la force, mais seulement parce que vous êtes le droit. La commune a passé aujourd'hui les décrets suivants. Un premier décret concernant la suspension du paiement des loyers et un deuxième interdisant les jeux de hasard. Tout joueur de dés, roulettes, lotos, etc. sera immédiatement arrêté et amené à la préfecture. La garde nationale veillera à ce que tous les discours soient publics. Je le dis. La garde nationale sera garantie. La garde nationale s'apprête à marcher sur Versailles. Je partage tout à fait l'avis de mon compagnon citoyen et nous partons avec des moyens. Regardez, j'ai pratiquement pas d'armement sur moi, très peu de munitions, sans nourriture. Le comité central n'a pas conscience de ces problèmes. Mais moi je crois, citoyen, que là on est parti pour aller fraterniser avec nos camarades de Versailles qui sont encore dans l'ignorance du grand élan populaire qu'il y a là sur Paris. Et là on va aller leur expliquer, on va aller leur montrer. Il faut leur expliquer les valeurs et les principes de la Commune. Et aussi que le peuple de Paris est derrière nous. Je pense que ça sera suffisant et que n'importe quel citoyen comprennera ça. Regardez ce qui s'est passé le 18 mars. Le 18 mars, il y en a un qui a commencé à baisser son fusil. Après tous, ils ont baissé leur fusil. Moi je crois encore à l'humain. Je crois que c'est encore possible. Mais si, c'est encore possible. Non mais Stéphane, c'est comme à la cordonnerie quand tu fais crédit. Attention, l'autre fois c'était des gars, des petits gars de Paris, autour de Paris. Là c'est une armée monarchiste, des Vendéens. D'accord ? Sans mon argent, je ne peux pas vivre. Et si vos parents vous regardent en ce moment à la télévision, qu'est-ce que vous pensez ? Ben justement, je suis là pour un peu sauver ma ferme et apporter de l'argent. Mais bon... Sauver la France, c'est quelque chose aussi quand même. Oui c'est vrai, mais en arriver là, c'est quelque chose aussi. Lorsque Francinet se retrouva seul, il repassa dans son esprit... Continue ! Tout ce qui lui était arrivé depuis la veille. Mais toi, mais toi ! C'était justement à cette heure-là que le jour précédent, son cœur s'était empli de tant de fièles et de jalousie. Alors justement, M. Thiers, dernièrement, a proposé que le journal Le Gaulois et Le Soir soient diffusés auprès des soldats de vos armées. Pour remonter le moral des troupes, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? C'est une chose extrêmement importante, parce qu'il faut que cette confusion qui règne dans les esprits cesse. Vous pensez à la tête ? Nous ! Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué ce matin les Vendéens, les Chewans, les Bretons, les Gendarmes... Mais ça fait une semaine, ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous. Ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes folles ! Mais si on y va, c'est armé à Versailles. Mais bien sûr ! Ne confondez pas ! Mais nous ne confondez pas qui est notre ennemi. Ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous. C'est hier qui est notre ennemi. Il faut aller leur dire qu'ils sont nos frères et nos fils. Vous ne voyez pas ce que c'est qu'une organisation militaire, c'est évident, qu'ils ont tout organisé à Versailles. Il faut y aller armer. Et moi, je peux vous le dire, je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est que manipuler une arme. Et nous toutes, on peut manipuler des armes. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes. Et même, parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence. Je ne souhaite pas qu'il y ait de sanglier. Mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les bataillons, il y a du boulot pour quatre femmes au moins par bataillon. Pourquoi je suis toute seule, moi ? Alors si tu travailles au cœur de Chêne, demain, on va avoir un encadrement qui parle des jeunes, parce qu'il n'y a rien qui parle des jeunes dans ton journal, OK ? On a besoin d'une place au niveau des élections et on a besoin... Tu vas parler du monde piété, parce que c'est une honte sous la commune. C'est une honte que la commune accède du monde piété. On ne veut plus de monde piété. Et si demain, on va nous retrouver, mon garçon. Tantan, on va te retrouver. La commune de Paris, considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité, comme ceux de la guerre, décrète, article 1er, toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d'accusation et incarcérée. Article 5, toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la commune de Paris sera sur le champ suivi de l'exécution d'un nombre triple d'otages. Mais nom de Dieu, quel aveuglement ! Nous savons bien où sont les brésotages, la Banque de France, les domaines. ...qu'ils sont nos frères et nos fils ! Vous ne voyez pas ce que c'est qu'une organisation militaire ? C'est évident qu'ils ont tout organisé à Versailles. Il faut y aller armer. Et moi, je peux vous le dire, je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est que manipuler une arme. Et nous, toutes, on peut manipuler des armes. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'il y ait cette séparation. Entre les hommes et les femmes. Et même, même, parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence. Alors ? Mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les... Et oui, j'ai ici une émouvante déclaration d'un groupe de citoyennes. Citoyennes, le gant est jeté, il faut vaincre et mourir. Que les mères, les femmes qui se disent, que m'importe le triomphe de notre cause si je dois perdre ce que j'aime, se persuadent enfin que le seul moyen de sauver ceux qui leur sont chers, c'est de prendre une part active à la lutte engagée. La commune fait appel pour le travail dans les écoles. Elle invite les citoyens et citoyennes intéressées à se présenter avec pièce à l'appui à la commission de l'enseignement à l'hôtel de ville. On vient de la Légion et ils n'ont rien pu me dire. Tu n'as aucune nouvelle encore ? Peut-être que je pourrais accompagner Alain, si tu es d'accord. Tu veux qu'on aille au sous-comité ? On vient de la Légion et ils n'ont rien pu me dire. Tu n'as aucune nouvelle encore ? Peut-être que je pourrais accompagner Alain, si tu es d'accord. Tu veux qu'on aille au sous-comité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si j'ai accompagné au sous-comité, c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux garder les enfants ? Oui, mais laisse-moi les enfants, je vais m'en occuper. Oui, je sais où c'est le sous-comité. On va, c'est avec moi, les enfants. Allez-y ! Oui, oui, très bien. Tu peux les garder deux minutes ? On est à la recherche d'un citoyen, Lucien Bercot. On a dit qu'il habitait ici, c'est bien ici. L'attaque principale se portera sur l'angle sud-ouest de la ligne de défense, au point du jour, là où l'enceinte est la plus faible. Messieurs les journalistes, Monsieur Thiers, est-il vrai que votre stratégie prévoit le bombardement de Paris ? Mais non, monsieur. Mais non. Il s'agit bien d'un bombardement. Mais non, monsieur. L'artillerie n'a jamais bombardé Paris. Elle a simplement tiré du canon. C'est un bombardement. Mais non. De toute façon, la situation est simple. Je travaille actuellement avec une compagnie privée du génie qui installe sur une colline une batterie d'artillerie pour réduire au silence le fort d'ici. Je sais très bien ce que c'est que manipuler une âme. Et nous toutes, on peut manipuler des âmes. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes. Et même, parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence. Je ne souhaite pas qu'il y ait de sanglée. Mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les bataillons, il y a du boulot pour quatre femmes au moins par bataillon. Pourquoi je suis toute seule, moi ? Bonjour, messieurs. Les femmes avec qui nous venons de parler désirent aider l'armée d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous pouvez on s'attrisser les femmes comme ça ? La préfecture de police a vivement engagé la mairie du 11e à essayer de recueillir, par tous les moyens nécessaires, des informations sur certains citoyens qui auraient encore des contacts avec Versailles. Ils y ont des familles et ils sont toujours en rapport. Regardez ce qui s'est passé le 18 mars. Le 18 mars, il y en a un qui a commencé à baisser son fusil. Après, tous, ils ont baissé leur fusil. Moi, je crois encore à l'humain. Je crois que c'est encore possible. Mais si, c'est encore possible. Stéphane, c'est comme à la cordonnerie quand tu fais crédit. Attention, l'autre fois, c'était des petits gars de Paris, autour de Paris. Là, c'est une armée monarchiste, des Vendéens. C'est autre chose, avec des officiers qui sont des nobles. C'est autre chose. Il y a 400 députés à l'Assemblée de Thiers. L'armée de Versailles, elle appartient aux monarchistes. C'est le retour de la royauté. Ils vont nous piquer la République. Il faut faire attention et puis il faut se méfier de Thiers parce qu'il est manipulateur. Il faut faire attention. Il ne faut pas lui laisser... On a laissé trop de temps. Non, non, mais le vrai ennemi s'appelle Bismarck. C'est le Prussien quand même. C'est quand même le Prussien, l'ennemi. C'est lui qui nous a... Il y a combien qui sont monarchistes, le drapeau royaliste en tête, tu vois ? Moi, je ne suis pas d'accord. Le drapeau blanc. Merci beaucoup. Merci. Citoyens Morterolles, citoyens Osé. Où en est la police actuellement ? Eh bien, écoute, mon ami, on est en train de réorganiser une police nouvelle. Nouvelle en ce sens que jusqu'à maintenant, la police s'occupait de préserver et de protéger les intérêts de la bourgeoisie moderne. Et que nous, on va s'attacher à préserver, à protéger et à servir les intérêts du peuple. Ça fait une sacrée différence, non ? Nous comptons d'ailleurs sur le peuple pour faire lui-même sa police avec nous et l'aide de la garde nationale, en effet. On ne va pas travailler du tout comme le faisait la police impériale. Tout à fait. Merci. Il faut savoir juste une...